Salut les p'tits loups, alors on se retrouve ce soir pour un nouveau podcast des grandes gueules du Wargame, et toujours pour m'accompagner, l'ami Jean-Jacques ! Salut à tous ! Le mec il fait toujours une voix de fête foraine maintenant ! C'est toi qui focus là-dessus en fait, mais c'est normal ! Faut que tu dis ça, j'ai l'impression qu'il est dans ma chenille, il va et tout ! Prenez les pinceaux aux figurines, ça va swinguer ! T'as arrêté une vocation je pense, franchement ! Le mec il m'a arrêté ce qu'il fait ! Je sais pas si t'as déjà vu cette vidéo sur Facebook ou quoi, un mec en fait il s'est fait une petite fête foraine miniature, tu sais, sur un bureau ! Et son trip c'est de prendre le micro, de mettre de la techno et de faire justement les voix de manège ! Donc je le vois, il est assis, il est là, tu sais, il lance du coup sa petite fête foraine, donc t'as une petite roue qui tourne, c'est tout du miniature ! Et puis le mec il est là, allo allo, c'est parti ! Prenez vos barres ! Putain il y a des ouf et tout ! Là les ombres, les mecs sont passionnés ! Bah écoute c'est son trip hein le mec, c'est un truc qui a le jeu marqué de ouf quand il était gamin ! Et voilà ! Bah moi c'est, moi j'avais vu des petites fêtes foraines comme ça dans les trucs de trains, tu sais, dans les décors pour trains électriques ! Et que je trouvais, j'en avais vu une une fois qui était vraiment magnifique ! Le mec il avait vraiment refait une fête foraine avec le manège qui tourne, la roue, enfin tout le bordel, tout était motorisé ! C'est dinguerie hein, ça c'est autre chose par contre ! Il y a des mecs qui font des trucs de fou furieux ! Ah ouais ! Mais le truc le plus fou que tu puisses voir, c'est je crois que c'est en Allemagne, il y a un musée en fait ! Enfin ouais, c'est pas un musée mais ils ont reconstruit en miniature tout un environnement, t'as un aéroport, t'as une montagne avec un train qui tourne autour, enfin c'est insane ! Vraiment, allez, regardez, je sais plus, je vais pas vous dire de conneries, mais c'est un musée de la miniature en Allemagne mais qui est complètement dingue ! On avait un musée comme ça, je sais pas s'il existe toujours, la France en miniature en France ! Oui ça, ça existe toujours ! Mais là, en Allemagne, c'est vraiment de la vraie miniature quoi ! En France, c'est dans un jardin, tu peux marcher... Ouais je crois, ouais ! Et puis t'as la tour Eiffel, les trucs, les machins... Donc c'est à Hambourg, ça s'appelle Miniature Wunderland ! Et c'est... Alors je vous invite à regarder les... Enfin c'est... Je crois que c'est ça hein, je peux te dire de conneries hein ! Mais après bon, il doit pas y en avoir 36 ! Donc on va pas faire la vidéo là-dessus mais... Oui c'est ça, c'est ça, c'est ça ! C'est Wunderland, il y a l'aéroport et tout, c'est incroyable ! Allez voir des vidéos et tout, c'est dingue ! Franchement... Il y en a un comme ça aussi au Japon ! Ah ouais ? Oh ouais, j'ai vu une vidéo là-dessus et tout ! Au Japon, il est insane le truc aussi ! C'est vraiment pas mal hein ! Franchement, c'est ouf tous ces trucs là ! Tu t'imagines les heures de travail qu'il y a derrière et tout, tu te dis putain ! C'est dingue quoi ! Ah c'est incroyable ! Ouais c'est incroyable ! Non mais là c'est... Bah oui, tu m'étonnes ! C'est complètement fou quoi ! C'est complètement fou ! Enfin bref, c'était un petit passage... Bon sinon, t'as une actu ? Oui, j'ai une actu, oui, je voulais parler en fait... Je voulais revenir sur quelque chose, un événement qui va arriver très bientôt, qui est organisé par la Horde, une association dans la région... Ah non, la Horde, c'est les orques dans World of Warcraft ! Non, 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 là c'est un assaut de figurines ! Dans la région de Lyon ! Et donc à la maison des sociétés de dessine... Donc c'est 6 rues Antoine Lumière ! Voilà, à dessine ! Ils organisent le 21 avril dès 10 heures une initiation à la peinture et aux jeux de figurines ! Enfin, il y aura plein de trucs ! Je vais vous remettre tout dans la rubrique communauté ! Et ils lèvent des fonds ! Il y aura une levée de fonds pour une association d'une petite... qui s'appelle Noémie, si je ne dis pas ! C'est l'éveil de Noémie, l'association ! Une petite fille qui est atteinte du syndrome de Sotos ! Et donc voilà, ils se mobilisent pour lever des fonds ! Pour cette petite... Il y aura une sorte de tombola ! Avec plein de lots à gagner ! J'ai envoyé deux lots que j'ai faits moi-même ! Donc voilà, il y aura deux grosses figurines à gagner dans les tombolas ! Et pas mal d'autres lots qui ont été envoyés par des sociétés ! Si les gens se rappellent, il y avait Boubou qui était venu faire un podcast avec moi et tout ! Il en avait parlé ! Et donc voilà, je remets un petit peu la lumière là-dessus ! Parce que ça se passe donc le 21 avril à Dessine, près de Lyon ! Voilà ! Donc si vous êtes dans le coin... Alors moi en plus ils sont vraiment très sympas ! J'ai rencontré un des membres de l'association d'ailleurs à l'occasion du tournoi Kairis du 16 mars à Montpellier ! Tu vois il était descendu pour... Alors j'ai oublié son prénom, je m'en excuse ! Mais il était très sympa ! Très cool ! Donc effectivement il m'a parlé de l'association et de cette petite fille ! Donc je trouve ça vraiment sympa d'associer la passion et l'altruisme en fait ! Ouais c'est pour ça que j'avais fait venir ! Quand j'avais vu Boubou qui cherchait à lever des fonds, des trucs comme ça etc... Je l'avais fait venir pour qu'il ait un peu plus de lumière à l'époque ! Donc j'avais fait un podcast avec lui ! Bah c'est cool ! Bravo les gars ! Bravo à vous les gars ! Je trouvais ça cool ce qu'il faisait et tout ! Surtout pour cette pauvre monde quoi ! Et puis voilà quoi ! Donc il faut toujours on va dire souligner les choses qui sont faites comme ça ! C'est rare donc c'est bien quand c'est fait comme ça ! Donc voilà pour mon petit point actus moi ! Et toi ? As-tu un point actus ? Non non ! Enfin si si plutôt ! Pourquoi non non ? Si si ! Je voulais revenir sur les... Sur les... Oh putain ! Sur les GFJ de Sartrouville ! Bon alors au moment où ce podcast sortira ! Ça fera déjà peut-être une ou deux semaines ! Mais là c'est tout frais encore ! Et puis j'ai passé un bon moment ! Je voulais d'ailleurs faire une petite dédicace à l'ami Carnac ! Qui m'a accompagné une bonne partie de l'après-midi et qui a été vraiment un amour avec moi ! Donc voilà ! Merci pour l'accueil ! Et puis merci aussi à Nico et à toute l'équipe d'Alchimie ! Je crois qu'ils sont notamment l'organisation de cette fabuleuse journée ! Et puis merci aussi à Gwen et Manu avec qui j'ai passé un bon moment ! On a joué à Carnage ! On a joué à Briscard ! Voilà ! Une bise à Grégorique ! Une bise à Lady Numeria ! Enfin bref ! C'était vraiment cool ! Un bon moment ! Et puis voilà ! Vraiment ! Je vous le conseille ! Si vous êtes dans le coin ou si vous avez l'occasion l'année prochaine d'y monter ! C'est vraiment un petit moment privilégié ! Quand on aime la figue ! Vraiment sympa ! Il y a des tournois ! Il y a des démos ! Il y a plein de choses ! Et puis quand les RER parisiens veulent bien vous pouvez y accéder assez facilement ! Tu ne t'es pas auprès d'eux d'avoir déchaîné les 7P d'Egypte en te déplaçant ton cul là-bas ! C'est vrai que je suis arrivé j'ai amené la pluie, les pannes sur le RER et tout ! Voilà ! Non c'est pas vrai ! C'était pas moi ! C'était Grégorique en fait ! C'était Grégorique ! Il m'a encore fait des incantations avec des os de chat ! Oui c'est ça ! Tu vois tes gorges des lapins ! Il se passe des trucs derrière ! Ouais ! Il mange du chat en plus Grégorique ! N'importe ! C'est vraiment n'importe ! Ah ! C'est ses origines asiatiques ! C'est pour ça ! Sûrement souvent ! Toute la communauté asiatique sur mon dos ! Ah ça va ! T'as rien dit de mal ! Non ! Et euh... Non non ! C'est une notorité publique ! Mais voilà ! Bah oui ! Bah oui ! C'est pas mal ! En plus ça fait des années que ça existe ce salon ! Ce petit rassemblement là ! Les GFJ ouais ! Tout à fait ! Moi c'est la première fois que j'y montais ! Mais ouais ! C'est vraiment sympa ! Vraiment sympa ! Ouais ! Bah c'est cool ! C'est cool ! C'est cool ! Donc prochain... Prochain salon que tu fais c'est quoi ? Prochain salon que je fais... Je vais peut-être... Hein ? Octogone ? Ouais ! Prochain salon que... Prochaine convention normalement... Octogone ouais ! A moins... Alors je vais voir si je monte à... Je crois qu'il y a le Hammer Time en septembre aussi ! Donc je... Bon... Je sais pas... Je me tâte ! Qu'est-ce qui va se trouver sur la gueule des Lillois ? J'aimerais bien monter ! Je vais voir après ! Faut voir au niveau transport et tout ! Parce que chaque fois c'est quand même un beau budget ! Là quand même pour ça retrouver ça m'a coûté... Bah 100 balles hein ! Quand même pour monter tout ça ! Faut ça tu vois on pourra en discuter ! Mais c'est vrai que les conventions quand t'es un peu excentré ! Ça revient vite à 150-200 balles tu vois ! Pour monter la bouffe et tout ! Tu vois les... Voilà les à-côtés les machins ! Et ça c'est si tu craques pas sur des figues sur place ! Parce que sinon... Sinon ça te vient vite... Voilà... délirant quoi ! C'est vrai qu'il faut le menotté dans une convention et tout ! Ouais c'est ça ! Mais c'est vrai que bon ouais ! C'est toujours... Voilà c'est un budget ! Faut prévoir voilà ! Faut prévoir le truc ! Bon faut prévoir le couchage etc... Donc euh... Mais après c'est dur de pas... De pas acheter un truc sur place quand même ! Et puis voilà ! Oui t'es toujours... Bah oui ! T'as fait le déplacement etc... Et bien en plus... Voilà ! Tout le monde est là ! T'es dans l'ambiance ! T'es bien et tout ! Tu testes des jeux et tout ! Bah derrière toujours tu... Après t'as envie de repartir ! T'as envie de repartir ! T'ambiance aussi mais... De quoi tu disais que j'ai pas entendu ? J'ai dit après c'est ton banquier qui t'ambiance ! Ouais ! Banquier j'emmerde ! C'est bon les banquiers ! Ouais ! Tu fais ça ! Mais euh... Non mais c'est vrai que moi... Moi je sais que c'est rare que je sois parvenu d'un... Une convention avec quelque chose quoi ! C'est euh... Hormis s'il y avait un avant dans la convention bien sûr ! Mais euh... Mais voilà ! C'est ça ! Tu reviens toujours avec un petit truc quoi ! Ouais ouais ! Après franchement c'est sans regret ! Parce que tu passes un moment de dingue quoi ! Vraiment ! Tu passes... Voilà ! Tu... Mais euh... Mais bon après il faut... Enfin voilà ! C'est toujours faut réfléchir ! Voilà ! C'est toujours quand même un budget ! Bon voilà ! Ah oui ! Faudrait qu'on en parle de ça tiens ! Un C4 là et tout ! Des conventions, des trucs comme ça ! Après il n'y a pas vraiment de solution ! Parce que de toute façon euh... Ben enfin... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a à part le train ! De toute façon c'est... Voilà ! Puis le train c'est pas donné ! Il fut un temps ! C'était plus donné que ça je trouve ! Il me semble qu'il y a quelques années ! Bah oui ! Il faut parler de conventions si tu veux ! Si pas hein ! On parle de conventions ! Il n'y a pas de problème ! Non non ! On ne parle pas là-dessus ! Mais oui ! Bon après moi Octogone je suis pas loin ! Donc je mets un coup de voiture ! C'est pratique ! Je suis pas très loin ! Je suis à deux heures de voiture ! Tu vois donc euh... Bon bah voilà ! T'as d'autres choses à dire hein ! En prenant du Actu ? Non non ! Écoute ! Niveau Actu c'est à peu près tout ! Voilà ! Voilà ! Donc euh... Donc n'oubliez pas sinon euh... Le week-end du 1er mai ! Jean-Jacques sera en dédicace à l'Alcazar ! Une boîte de nuit proche d'Aubagne ! Mais n'importe quoi ! C'est la montagne ! Il n'y a pas d'Alcazar d'ailleurs à Aubagne ! Pseon 2 ! Je vais vérifier peut-être qu'elle a été chercher un nom de boîte véritable hein ! Non 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 ! C'est un nom comme ça et tout ! Il y a des gens qui vont se pointer à l'Alcazar tu sais ! Il est où Jean-Jacques ? Ah il est pas là Jean-Jacques ! Mais par contre euh... Il est où sous-sol ? Si il est où sous-sol ? Va voir ! Non 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 ! J'ai dit une boîte de nuit ! J'ai pas dit un club échangiste hein ! Un club échangiste ! Un dédicace à la fistinière tu sais ! Oh putain de merde ! Putain de merde ! Donc ! Alors vas-y ! On va commencer notre petit podcast ! Alors aujourd'hui ! Comme le titre le dit ! On va parler des différents types de personnes que l'on peut rencontrer dans le hobby si je puis dire ! Donc... Les réactions ! Les réactions ! Les réactions de comportement ! Ouais ! Les réactions à certains comportements etc. Et puis bon bah aux gens qu'on peut rencontrer des fois ! Aux types de personnes qu'on peut rencontrer ! Donc euh... Donc on se retrouve avec du faux fanboy ! Et les vrais modérés ! Ouais ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Mais c'est parti d'une conversation qu'on a eu en off ! Où tu me disais putain mais en fait ! Si on dit du mal de GW on est un hater ! Si on dit du bien on est un fanboy ! On est un soumis ! Et finalement il n'y a pas de... On avait le sentiment qu'il n'y a pas de juste milieu quoi ! Qu'on est obligé d'être catégorisé dans l'un ou dans l'autre ! Ouais ! J'ai l'impression que c'est très binaire en fait ! C'est ça ! Et en fait ! Euh... Tu te retrouves en fait... Oui ! Tu peux pas faire du juste milieu en fait ! Tu peux pas... Moi je veux aller... Tu peux pas être honnête en fait ! Entre guillemets ! Parce que euh... Pour moi l'honnêteté c'est dire quand c'est bien et dire quand c'est mal tu vois ! Pour moi hein ! Et je me dis en fin de compte tu peux pas ! Faut que tu choisisses un camp ! Et euh... Et en fait euh... Mais non ! C'est pas tout blanc ou tout noir Gamer Shops ou n'importe quelle autre marque de figurines quoi ! Et euh... Et donc voilà quoi ! Il y a des fois où c'est blanc et des fois où c'est noir et des fois où c'est gris ! Enfin... Enfin je sais pas ! C'est plus nuancé que ça quoi ! Donc euh... Alors si t'aimes pas le truc ! T'as fait 10 émissions avant où tu disais que t'aimais les trucs et tout ! Pas de problème et tout machin ! Bon t'es un fanboy et tout ! De ce coup t'aimes pas le truc ! Et les mecs ils te disent Ouais mais t'es devenu un haters ! Mec euh... Je suis devenu un haters parce que j'ai pas aimé un truc ! D'accord ! Ok ! Pas de problème ! Donc euh... Ouais je trouve que c'est un peu dommage quoi ! Je sais pas comment tu te situes toi ! Par rapport à ça ! Euh... Écoute euh... Bah... A priori je suis plus dans la catégorie des fanboy hein ! On fait quand même pleinement la référence à une émission qu'on a fait euh... Il y a quelques semaines là où... À les petits cônes ! Ouais ! On parlait d'à les petits cônes ! On a eu des comms et tout ! Voilà ! Un peu... Un peu hallucinant quand même ! Ouais ! Et euh... Non mais moi je... Bah je me considère plutôt comme honnête quoi ! Quand je dis un truc euh... Je dis ce que je pense ! En fait je... Après peut-être... Peut-être que... Est-ce qu'il y a une... Quelque part au fond de moi euh... Je suis un peu plus... Un peu plus doux parce que je suis un fanboy de games ! Je... Je sais pas oui et non ! Moi ce que j'aime bien tu sais ! Je l'ai toujours dit ! Moi ça me n'arrange pas de changer d'avis ! Je sais pas ! Pour moi c'est pas une faiblesse ! C'est une preuve d'intelligence ! Enfin je m'en vois pas des fleurs ! Mais... Je trouve que c'est vrai ! Quand on a quelqu'un en face de soi ! Qui a de bons arguments ! Et qui euh... Et qui euh... Bah... Qui apporte vraiment de l'eau au moulin ! Et qui te fait réfléchir ! Et que tu te dis... Ah finalement peut-être qu'il y a pas tort sur ça et tout ! Moi je trouve ça... Pourquoi ne pas changer d'avis ? J'ai pas de problème avec ça ! Si c'est valable ! Si c'est en ligne avec... Avec euh... Voilà ! Mon sentiment, mes valeurs, etc. Moi j'ai pas de problème avec ça ! Le problème c'est que souvent j'ai le sentiment Qu'il y a pas d'argument ! Tu vois ? Donc euh... Euh... Voilà ! Je pense que c'est important en fait... Vraiment d'expliquer ce que... C'est ce qui fait je trouve qu'on bascule ! Soit chez les haters ! Soit chez les fanboys ! C'est que finalement c'est ça... Les avis manquent de construction un peu ! Je trouve des fois ! Et d'ailleurs quand tu parles avec un hater ! C'est des mecs qui souvent... Quand tu creuses derrière ! Tu vois que c'est creux ! Ils sont toujours dans le même discours ! Et euh... Mais en fait y'a pas... Y'a pas vraiment d'argument ! Tu vois derrière ! C'est euh... Bah ça c'est creux ! Et c'est un peu pareil d'ailleurs ! Avec les plus fanboys d'entre nous ! Euh... Voilà ! Ouais mais... Ouais non mais ça je suis d'accord avec toi ! Je suis d'accord avec toi ! Mais moi je... Moi je trouve que... C'est devenu nul ! Parce qu'en fait ça c'est un syndrome de notre époque ! De toute façon hater c'est fanboy ! Et fanboy ! Parce qu'avant on se posait pas la question quoi ! Quand on était plus jeune ! Avant y'avait pas de réseau ! Donc c'est ça qui a aussi... Ouais ! C'est vrai c'est sûr ! Explosé le phénomène quoi ! Ouais mais euh... Je sais pas ! Moi je sais pas ! Enfin ouais ! Je trouve que... Enfin je me demande des fois... Déjà premièrement je me demande à quoi que ça sert d'avoir la haine contre une marque de figurines ! Tu peux dire un truc et tout... Putain merde là ils ont déconné etc... Ils font chier ! Ou tu peux dire... Ah ouais putain là ils ont assuré ! C'est trop beau et tout ! Machin de la main ! Mais de là jusqu'à avoir... Parce qu'il y a quand même de la haine derrière ! Aussi bien des deux côtés ! Parce que quand tu te prends... Si tu dis un truc où t'es pas d'accord bah tu vas te prendre les fanboys sur la gueule ! Ils vont avoir de la haine envers toi ! Si tu dis un truc où t'es d'accord tu vas te prendre les haters et c'est de la haine envers toi ! Et putain les mecs pourquoi avoir de la haine envers quelqu'un qui donne son avis ou qui dit quelque chose quoi ! Je ne comprends pas ça ! C'est... C'est ouf quoi ! C'est le fait que ça soit... On est dans le registre de la passion hein tout simplement ! Et je pense que ça décuple en fait les... Et comme on est dans une société de l'émotion quand même ! C'est l'émotion qui... Qui dirige un petit peu l'opinion ! Tu vois c'est vrai hein ! Tu vois les réactions des gens souvent c'est à fleur de peau ! C'est le fait qu'on est comme ça toujours plongé dans un univers de réseaux sociaux etc. Avec une actu qui est H24 non-stop tu vois en live en temps réel quasiment ! Et on est toujours en train de pousser à la réaction tu vois pousser à réagir ! Tu vois on est toujours dans l'émotion quoi tu vois ! Ouais ouais ! Et donc notre société elle est comme ça et dans la passion c'est encore plus exacerbé quoi tu vois ! Donc le mec qui est fanboy si tu dis un truc mal il va se sentir tout de suite tu vois ! Il va passer en mode défensif et tout ! Il va dire bah putain lui c'est un con et tout machin c'est un rageux ! Et vice versa si tu commences à dire deux trois trucs sympas le rageux il va dire bah lui c'est bon c'est un fanboy de merde ! Ouais mais moi je trouve que les gens... Enfin... Quelle manque d'intelligence mon dieu ! Ça va trop loin ! Bien sûr ! Parce que... Parce que... J'ai envie de dire... J'ai envie de dire à la personne... N'importe qui hein ! Je ne juise personne mais... Qui dit ça mais mec si tu représentes... Parce qu'on crache sur les Space Wolf par exemple on dit ouais c'est dégueulasse ! Tu te sens touché parce que t'aimes les Space Wolf mais ça fait pitié quoi ! Tu crois que t'es un Space Wolf ou quoi ? T'as un problème quoi ! T'as un problème quoi ! T'as un problème d'identité je sais pas ! T'as un truc euh... Voilà ! Alors ça quand même c'est... Ça je l'ai rarement rencontré ! Franchement... Moi je trouve que moi j'en ai vu hein ! Putain ! Je te le jure j'en ai vu ! Le mec qui s'identifie à une faction et qui est... Bah c'est pas qui s'identifie c'est qu'en fait tu vas aller critiquer la faction ! Tu vas dire je sais pas je suis une connerie ! Si ils sortent une figurine tu trouves qu'elle est dégueulasse et tout etc... Ou alors que l'armée est pas super ou un truc comme ça ! Bon bah le mec il va le prendre mal et tout ! Il va dire oh mais on qu'est ce que tu racontes ! Les Space Wolf c'est génial et tout ! On dirait qu'on a insulté toute sa famille tu vois ! C'est ça que je veux dire ! D'accord ! Et je trouve qu'il y a des fois les gens ils ont passé de recul ! Moi j'aime beaucoup d'armées et j'aime beaucoup de figurines Que ce soit des trucs chez games ou d'autres marques et tout ! Mais si quelqu'un me dit ouais putain c'est de la merde telle armée ! Bah oui alors ça me fait rien quoi ! Même si c'est les Blood Angels et que j'adore les Blood Angels par exemple ! Bah oui qu'on me dise ouais c'est de la merde des Blood Angels ! Bah ouais pas de problème ! Enfin je m'en fous quoi en fait ! Tu vois ça me fait rien quoi ! Ouais mais ça c'est... En général quand t'as de la rage c'est surtout sur la marque c'est pas trop sur une faction quoi ! Bah ouais moi j'en ai vu ! Ouais d'accord mais ça reste quand même... Enfin moi de ce que j'ai pu voir c'est anecdotique quoi ! Par contre les mecs qui rage sur Games Workshop Dès qu'il y a une vidéo dessus ça c'est... Ça par contre c'est commun quoi ! Ah oui ça oui ! Oui oui c'est une carte commune ! Moi je te parlais des cartes rares ! Une carte feuille ! Une carte feuille ! Mais bon c'est vrai que bah tu vois sur la vidéo de l'Adepticon on a eu trois commentaires un peu spéciaux quoi on va dire ! On peut en parler hein si tu veux ! Ah bah oui bah bien sûr qu'on peut en parler ! Donc voilà ! Moi ça m'a fait rigoler parce que... Quand j'ai vu les trucs mais je me dis mais c'est pas possible quoi ! En fait tu peux plus... Enfin je sais pas ! Je sais pas s'ils ont compris le concept ces gens là de l'émission ou pas mais... En fait bah je sais pas ! Moi quand je vois ça comme ça on dirait que je t'avais martyrisé ! Il y a eu deux commentaires on aurait dit que je t'avais martyrisé et tout ! Que je t'avais insulté tout le temps ! Parce que... Parce que bah y'a des gens qui sont comme ça encore plus dans l'émotion etc... Et puis bon euh... Ouais mais c'est ouf quoi ! Faut se détendre dans la vie hein ! J'ai réécouté hein ! Plusieurs fois les passages et tout ! Mais bon je sais pas ! Ému de particulier ! Après... Enfin les grandes gueules du Wargame... Enfin c'est un hommage un petit peu aux grandes gueules ! Enfin un hommage ! Non oui ça... Pas un hommage mais... Enfin ça tire en tout cas... Son inspiration des grandes gueules ! Des grandes gueules du RMC ! Voilà ! Et souvent c'est houleux ! Les mecs s'en voient... Ça se discute ! Ça se barre ! Putain du... Si on avait fait... Si vraiment on faisait du... Du grande gueule ! Ouais ça serait... Ça serait clash ! Bah là c'est tombé ! Tout le monde s'ouvre l'évent ! Ça serait toujours clash ! Mais oui c'est clair ! On aurait une levée de bouclier peut-être ! Non non donc faut pas... Faut pas... Faut pas... Faut pas s'offusquer ! Et en même temps je pense qu'il faut... Enfin... À un moment donné il faut aussi faire confiance aux gens ! Tu vois je veux dire... Tu es quand même face à des... Tu vois c'est pas... C'est pas des enfants qui sont maltraités par des adultes ! T'as deux adultes qui se parlent ! Voilà ! C'est bon c'est ce que je disais ! Putain Jean-Jacques c'est pas une princesse à venir sauver quoi ! C'est bon ! Si il a envie de me dire d'aller me faire empapaouter ! Il va me le dire ! Il n'y a pas de problème ! Tout à fait ! Tout à fait ! Non mais attends ! Comme si tu étais une petite chose fragile et tout ! Après les gens ça veut peut-être pas aussi que... Voilà ! On est amis aussi ! On discute énormément en off ! Donc voilà ! Enfin il y en a ils disent... Ouais ! C'est ton concept de l'amitié ! Machin nan 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 ! Voilà ! Après ça donne... Tu vois c'est du jugement ça ! On est toujours dans le jugement ! Parce que les gens... Parce que ça colle pas avec leurs critères... Et leurs visions... Leurs critères de la vie... De l'amitié et tout etc... Donc c'est forcément... C'est de la merde ! Et c'est pas comme ça que ça marche dans la vie ! Bah non ! C'est pas comme ça que ça marche ! Et puis des fois j'ai l'impression qu'il y a vraiment entre guillemets Un conflit générationnel ! Nous on est des mecs... On vient des années 80-90 ! On n'est pas des mecs qui venaient des années 2000... Etc... Ou 2010 je sais pas quel âge ils avaient les gars qui ont répondu et tout ! Et puis après t'as le milieu socio... Cultuel aussi ! Et tout ça et tout ! Qui fait que c'est pas... Tu vois c'est pas la même façon ! Déjà toi et moi déjà on vient pas du même milieu ! Et déjà on a pas la même façon de parler ! Tu vois ce que je veux dire ! Tout à fait ! Il y a plein de trucs comme ça et tout ! Mais... Enfin je sais pas quoi ! Moi j'écoute les gens que ce soit d'autres émissions... Ils viennent pas de mon monde ou quoi que ce soit ! Mais ça m'empêche pas d'apprécier ou... Voilà ! C'est ça ! Et mettre un jugement sur lui quoi ! Et puis si demain on fait ce que tout le monde fait... Enfin ça n'a plus rien d'intérêt ! Le principe même des GG c'est justement un petit peu de se titiller... Voilà ! D'aller chercher, de dire les choses nature, peinture, sans filtre... Voilà quoi ! Donc ça amène que des fois... Oui effectivement on s'énerve un peu, on monte un peu dans les tours... Voilà là c'était Fred ! Bon ça m'est déjà arrivé aussi ! On est passionné quoi ! Enfin c'est... C'est ça ! C'est une discussion entre potes passionnée ! Ça veut dire que les gars... Qu'est-ce que c'est vos discussions avec vos amis ? C'est vous buvez du thé, vous mangez un petit gâteau avec le petit doigt en l'air ? Non mais s'il te plaît ! Je sais pas ! Enfin moi j'ai toujours eu des... En fait les conversations que j'ai avec toi c'est les conversations que j'ai toujours eues... Avec tous mes potes quoi et tout ! Enfin c'est comme ça ! Et des fois c'est... Après moi je pourrais du thé et je mange des petits gâteaux ! Je suis désolé ! J'ai pas le petit doigt en l'air c'est tout ! T'es pas un envahisseur alors c'est pour ça ! Non mais c'est Vincent ! Non mais enfin je me dis quand même des fois je me dis... Quand je vois ça... Et puis alors... Le pire... Le pire... Alors le pire je pense que dans les trucs et tout c'est... Ceux qui te disent... Qui te disent une belle merde et tout ! Qui t'envoient des bons trucs dégueulasses ! Mais c'est de la bienveillance ! Attends je mets du papier cadeau autour ! Ouais ça c'est un truc... Ah oui ça c'est beau ça ! Et ça c'est une grande... C'est une technique... Ah oui ! Qu'on retrouve souvent dans les réseaux sociaux en fait ! C'est un truc dégueulé ! C'est cette capacité de certaines personnes... Enfin pas cette capacité mais c'est cette technique qui est utilisée... De mettre une bombe dans un enrombage... Voilà ! Voilà ! Plutôt dit bienveillant ! Voilà ! Avec de très jolis mots ! On va chercher un peu de vocabulaire et tout ! Pour montrer qu'on est quelqu'un d'instruit ! Et que donc voilà ! Ouais ! C'est très clair ! Et finalement ça veut dire juste... Ça veut dire ce qui est voilà ! Ouais ! Et derrière bon ben... Du coup... Souvent ça a tendance un peu... À semer un peu la zizanie ! Parce que du coup tu... C'est difficile de réagir là-dessus ! Tu vois ! Si tu es pas d'accord... Si tu t'offuses... Que tu vois ! On comprend pas parce que c'est bienveillant ! Tu vois ! Et puis ben si tu dis trop rien... Ou voilà ! Ben c'est acquiescé ! Ça veut dire que tu approuves un petit peu le message ! Ce qui est pas... Ce qui est pas... Ce qui est pas l'objectif non plus ! Donc c'est toujours délicat à gérer en fait ! C'est un peu... Un peu... Vicieux comme... Comme procédé ! Et... Et... Et malsain en fait ! C'est assez malsain ! Bien sûr ! Et on manque un petit peu... Tu vois ! Ben on manque un petit peu de franchise et tout ! Sur ce... Ce genre de réaction ! C'est un peu dommage ! Ben de toute façon... Oui c'est ça ! C'est carrément ça ! Mais bon moi... Moi je réponds ! En plus parce que... La politique du... De... De la chaîne quand même et tout ! Et ça on en avait parlé ! Même j'en ai parlé avec Jean-Jacques ! Parce que bon... Il fait les grandes gueules avec moi ! Et quand on a commencé... On en avait parlé de ça au début ! Parce que ben... On s'attendait des fois... A ce qu'on aille en fait... Ben des... Des réponses un peu... Un peu... Ben à nous attaquer quoi ! Et tout ! Parce qu'on... Justement on dit ce qu'on pense ! Etc... Et que c'est... Moins lisse que... Que la plupart... De ce qu'on peut voir ailleurs ! Et résultat du compte ! Même quand on a fait les débats ! Le débat avec Félix et Grégorique par exemple ! Et... Et c'est vrai que... On s'était dit bon... Est-ce qu'on... Est-ce qu'on fait... La méthode qu'on voit souvent et tout ! C'est-à-dire hop ! Le mec ça lui plaît pas ! Il vire le commentaire ! Et on passe à autre chose ! Ou est-ce qu'on laisse tout ! Et nous on a toujours tout laissé ! Les commentaires ! Et on a toujours répondu ! Aussi ! Voilà ! On a pas... On a pas fait les morts et tout ! Ou quoi que ce soit ! Ou radio fermée ! Ou quoi que ce soit ! On a pas viré les commentaires ! On est toujours resté... Ben... Comme ça on a toujours tout gardé ! Et... Résultat du compte ! Ben... Voilà ! Moi je trouve que... Ben... Je sais pas ! Je trouve que c'est honnête de laisser et tout ! Même les commentaires qui sont parfois désobligeants ! Ou un peu... Ou un peu nuls ! Et tout ! Et... Et voilà ! Moi je trouvais que c'était mieux comme ça ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je trouve aussi ! Ça me pose pas de problème ! De toute façon ça pose pas de problème ! Tu es un soumis fanboy ! Oui ! C'est un autre com ! Oui ! C'est un autre com ! C'est un autre com ! Qui me... Qui a fait le mot en fanboy soumis ! Voilà ! Donc je suis une petite soumise ! Non non ! Bah évidemment ! C'est... Bon c'est pathétique hein ! Comme jugement ! Et... En fait je pense que... C'est... Tu vois c'est encore une fois c'est... C'est du jugement hâtif ! C'est de l'émotion ! C'est voilà ! Bien sûr ! Ça se trouve le mec est... Ça se trouve le mec est cool ! Ça se trouve je le vois en convention et tout ! On papote ! On discute ! On rigole et tout ! Tu vois ! Mais souvent sur les réseaux ! Pof ! On passe en mode jugement hâtif ! Voilà ! Bah oui ! C'est clair ! C'est clair ! Et moi... Surtout qu'on en a discuté en plus de cette émission ! Tu vois bon il y avait... C'était plus en fait qu'on avait... Pas vraiment réussi à se comprendre tous les deux sur ce truc... Sur ce point là en tout cas ! Mais euh... Il y a plein de fois... Où on se comprend très bien et où on est d'accord ! Bah oui ! Et puis après si on fait une émission où on est toujours d'accord... Ça sert à quoi au fond ? Tu vois ? C'est bien quand on... Je pense c'est bien quand on a des divergences d'opinions... Ou voilà quoi ! Et euh... On les cherche pas mais elles sont là quoi ! C'est pareil quand tu vas regarder une figurine... Bah il y en a un qui va aimer l'autre qui va pas aimer... Voilà quoi ! Enfin je sais pas ! Tu vois c'est une divergence d'opinions quoi ! Tout simplement ! Donc euh... Donc voilà ! Mais euh... Mais euh... Mais bon... Moi c'est ça que je... Que je comprends pas mais... Et ce que je trouve lamentable des fois et tout c'est euh... Le fait... Quand le mec il commence sa phrase et qu'il dit... Oui alors je ne commente jamais les vidéos sur Youtube... Et c'est la première fois que je vais commenter du coup... Et que je vais commenter sur ta chaîne... Et en fait mais mec... Continue de t'abstenir euh... De... 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 de mettre des commentaires si c'est pour dire de la merde quoi ! Sincèrement ! Ouais c'est ça ! C'est ça ! Continue de t'abstenir quoi ! Parce que... Voilà quoi ! Si c'est pour être négatif c'est pas forcément utile tu vois ! Bah surtout pour dire des trucs comme ça quoi ! Et tout ! Ou alors viens à chaque fois... Tu mets un petit com et... Bah non ! Positif, négatif... Ce que tu veux mais... Bah non ! Ou moins tu participes à... Bah non ! Ça c'est plus dur ! De faire du positif et de soutenir en mettant un petit pouce... Ou en disant un commentaire... Ah salut les gars c'est bien ! Ah ça c'est plus dur ! C'est que quand les gens se donnent la peine de prendre du temps... En général... C'est... Voilà ! C'est pour dire des trucs pas forcément sympas ! Ce genre de personnes là oui ! C'est clair ! C'est clair ! Oui on parle pas de la... On parle pas de la commune et tout ça mais... Enfin en tout cas les gens qui... Voilà ! C'est un peu navrant ! C'est un peu dommage ! Bah oui ! Moi je les invite à... A reproduire ça mais à chaque... A chaque vidéo en bien ou en mal... Y'a pas de problème ! Mais euh... Mais voilà quoi ! Puis je sais pas réfléchir avant d'écrire un truc quoi ! Réfléchis bien ! Les mecs ça fait euh... Ça fait euh... Je sais pas combien d'émissions qu'on fait ensemble Jean-Jacques et moi ! Euh... Vous pensez bien qu'on se connaît quand même euh... Que... Voilà ! Je l'enferme pas dans ma cave une fois que j'ai fini l'émission hein les gars ! C'est ça ouais ! Je m'enferme dans la chambre en fait ! Pas dans la cave ! J'ai le droit d'être à l'étage ! J'ai le droit d'être à l'étage ! J'ai le droit d'être à l'étage ! Un petit peu d'eau, du pain dur... Je subsiste ! Je subsiste ! Six mois que ma femme m'a pas vu ! C'est même pas que je suis là les gars ! Dites lui s'il vous plaît ! N'importe quoi ! Voilà un truc de ouf ! Non mais c'est vrai quoi ! Je me dis mais... Mais voilà quoi ! Je me dis... Et puis... Ouais et puis tu vois toujours c'est toujours... Il faut toujours un mot méchant et tout ! Et tu vois... Moi j'avais trouvé par contre à côté de ça un commentaire qui était génial ! Je sais plus que c'est qu'il a dit mais qu'il disait... Ouais putain Fred et Jean-Jacques on aurait dit... Ça m'a fait penser à Gandalf contre le Balrog... Le Balrog... Le Balrog... Le Balrog... Le Balrog... Le Balrog... C'est pas la même forêt en fait ! Ouais voilà non ! Et donc voilà quoi ! Il disait... Le mec il disait... Ouais genre Gandalf vous ne passerez pas ! Et tout tu vois ! Vous ne passerez pas ! Voilà ! Ouais c'était cool ! C'était cool ! Je préfère tu vois... Et la personne elle a compris tu vois ! Le truc putain ! Mais c'est ça qui est ouf quoi en fait ! Après peut-être que... Peut-être que le gars il a pas écouté nos anciens podcasts tu vois ! C'est peut-être pas... Ah pourtant on a été plus d'un instant sur des anciens podcasts que là ! Ouais ouais c'est pour ça ! Peut-être qu'il les a pas écoutés ! Peut-être qu'il était... Il est arrivé sur les... Sur les dernières vidéos où on fait beaucoup d'interviews en mode smooth et tout ! Avec Nico, Manu tout ça ! Smooth criminal ! Ouais ! Et du coup bon peut-être il pensait que... Que voilà ! Qu'on était toujours en mode bisounours ! Et des fois on est en mode bisounours énervé en fait hein ! Bisounours énervé ! C'est l'ours là ! Non je sais plus quel truc ! Le bien c'est que j'ai... Franchement j'ai réécouté plusieurs fois la vidéo ! On a discuté avec Fred ! Tu sais parce que je me suis dit quand même... Est-ce qu'on va... Est-ce que... Tu vois ! J'ai été voir si vraiment il y avait des trucs ou pas ! Et Fred aussi ! Et on a rien trouvé quoi en fait tu vois ! On a quand même cherché quoi ! Parce qu'on s'est dit peut-être... Bah oui ! Les gens tu vois ! Bah oui ! Parce que... Moi c'est mon pote ! Je le respecte bien plus que ceux qui ont mis ces commentaires ! Là je vous respecte pas vous par contre ! Ça c'est clair et net ! Mais voilà ! Moi j'ai été voir ! Parce que je me dis attends ! Putain j'étais si hardcore que ça ! Parce que... Parce que des fois je sais pas ! Tu t'énerves ! Tu peux t'emporter comme ça et tout ! C'est une discussion ! Nous c'est comme... C'est comme... C'est comme ça quoi ! C'est... 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 Voilà ! C'est la discussion... Passionné qui peut partir en yuck comme ça et tout ! À la Renée quoi ! À la Renée Malville quoi ! Donc... Il faudrait... Il faudrait aller voir les vidéos de Renée Malville qui parlent de Marseille et tout ! Vous allez comprendre ! Mais... Mais voilà ! Putain j'ai été réécouté ! Je me dis merde ! J'ai dit des trucs de ouf ou quoi ? Et puis j'écoute ! Je me dis ouais ! Bon bah d'accord ! On s'est vénère et tout là ! Enfin... Et lui il était en train de chanter machin et tout ! Et puis moi je dis... Alors vas-y ! On passe à Kiltim ! On passe à Kiltim ! Et lui il chantait là ! Comme un mongol avec son truc là ! C'était ça ! C'était ça ! C'était ça ! Et puis moi qui râlait ! Ouais ! Comment ça comme un mongol ? Un espèce d'enfoiré ! C'est toi qui l'a mis ! C'est toi qui l'a mis d'abord ! Oui j'avais mis ça et tout ! Après que tu te mettes à chanter ! Et moi je gueulais et tout ! Enfin ouais ! C'est vrai qu'il était vachement en train d'être en panique et en PLS le père Jean-Jacques ! Donc voilà quoi ! Enfin ouais je sais pas les gens des fois... Mais ouais ! Mais bon ! Donc voilà vous vous affoulez pas tout va bien quoi ! Bah oui ! Putain ! Franchement c'est malheureux quand même ! Il y a des choses plus dures dans la vie que ça ! Et pour GW on a nos avis ! Des fois on est content, des fois on est pas content quoi ! Ce que vous avez dans nos émissions c'est nos avis ! Nos avis d'experts BFM sur GW c'est tout ! Ah pas BFM hein ! Trouve une autre chaîne ! Trouve un autre truc vite ! Non pas BFmerde ! C'est pas cette chaîne bizarre là ! Mais ce que je veux dire c'est que voilà des fois on est... Est-ce que Fred est un rageux ? Non pas du tout ! Ni l'un ni l'autre ! Il y a un fanboy d'ailleurs ! Bah moi j'adore GW comme j'adore plein d'autres trucs ! Putain ! Bah non après on a tous les deux une histoire spéciale avec GW parce que... Bah on a commencé avec ça et... Mais comme beaucoup d'entre nous ! Bah voilà ! Beaucoup d'entre nous je veux dire bon... Mais moi il y a des fois GW séminaire mais des fois bah je les encense et puis voilà quoi ! C'est juste ça je pense c'est tout ! Y a pas de... J'ai pas de camp à prendre du fanboy ou du... Ou du... Comment ça s'appelle ? Du haters quoi ! Après dans nos jugements moi je suis souvent un peu plus sourd, un peu plus smooth, un peu plus bisounours quoi ! J'ai tendance à être peut-être à avoir les choses de manière un peu plus positive ! Et Fred est un peu plus punchy sur certains trucs quoi ! Qu'il gaffe voilà mais... Bon après ça c'est nos caractères, c'est nos particularités quoi ! Ah c'est ce qui fait le duo aussi putain ! C'est ça quoi ! Tout à fait ! Tout à fait ! Depuis la nuit des temps ! Enfin de la télé ou des trucs comme ça ! Entre guillemets quand on dit le bon flic et le méchant flic ! Bon bah voilà ! C'est toujours ces duos là qu'on cartonnait et tout ! Enfin qui sont bien ! Et nous notre personnalité et notre façon d'être ! On a pas besoin de le forcer le trait ! On est comme ça ! Voilà ! Jean-Jacques il est plus cool, plus ceci, plus cela ! Moi je suis plus hardcore, etc. etc. Putain ! Ça fait pas de moi un nazi ! Et ça fait pas de Jean-Jacques une soumise ! Voilà quoi ! Faut raison garder des fois quoi ! Je pense ! C'est ça ! Je pense donc... Prendre du recul et pas être toujours dans le jugement et dans l'émotion quoi ! Bah oui ! Et puis ouais c'est des trucs... En plus dans ce truc bien spécifique... Putain elle m'a des petits connes pendant que vous étiez en train de dormir ! Moi j'étais debout à 4h du matin en train de le regarder déjà ! Pour pouvoir faire les vidéos ! Parce que je préfère regarder le truc en direct ! Je pourrais me lever plus tard ! Et puis regarder le petit résumé et tout sur Warhammer Community ! Faire ma petite vidéo vite fait ! Et puis hop ! Je me prends pas la tête ! Mais non ! Je me lève à 4h du matin pour faire ça ! Pour pouvoir que les vidéos sortent à telle heure ! Et tout ! Et en plus j'avais sorti les vidéos plus tôt ! Pour faire plaisir à Jean-Jacques qui les voulait plus tôt ! Donc voilà ! Sinon normalement ça devait être 10h, 11h midi ! Oui au moins je suis dans la voiture à 7h du matin ! Voilà ! Je m'énuse quoi ! Bordel sinon ! Donc j'y ai mis à 8h, 8h30, 9h ! Et encore c'était pas encore assez tôt pour monsieur ! Ah bah oui ! Sinon je vous rasse miniature ! C'est pas grave ! Voilà ! Et donc... Moi je sais que tu es un traître ! Un traître à la couronne ! Ah oui ! Mais il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark ! Et c'est toi ! Mais c'est vrai que... J'ai pas ce te rêve d'ailleurs ! Tu m'as senti ça ! Shakespeare, Hamlet ! Ah d'accord ! C'est la seule Hamlet que tu connaisses avec des oeufs hein ! C'est ça ! Ah t'entends vraiment ! Donc ouais ! J'adore cette expression et tout ! Il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark ! Donc voilà quoi ! Et donc c'est vrai ! Putain ! À 4 heures du matin... Etc... Etc... Le soir quand on a fait le podcast... Bon bah moi j'étais un peu fatigué ! Donc voilà ! Et puis Jean-Jacques aussi il était fatigué ! On m'a demandé s'il était sous morphine ! Quelle est la forêt qui a demandé ça ! Putain Jean-Jacques il prend de la morphine ! Non mais j'étais un peu fatigué ce soir là ! Ah t'étais claqué mec ! T'étais claqué ça s'entendait ! Donc puis j'ai pris une petite tisane... Je sais plus ce que c'était mais... Elle a fait son petit effet hein ! Sans CBD hein ! Je précise ! Je vais lui mettre du Red Bull dans ses tisanes ! C'est pas possible ! Non mais les vraies tisanes tu sais à l'ancienne et tout ça marche hein ! Je vous jure ça marche ! Ah ouais ouais ! En plus il y a quelqu'un qui était déçu que t'en avais pas parlé de ton point de tisane ! Ouais c'est vrai ! C'est vrai tout à fait ! Fais ton point de tisane ! Mon excuse ! Bah écoute là c'est vrai je l'ai bu en fait ce soir ! J'ai bu un petit rooibos à la feuille de vigne voilà ! Ah ouais la feuille de vigne d'accord ! Et là j'étais au décaféine ! Un petit déca ! Non mais c'est vrai que c'est des fois on a des journées hein ! Parce que ça aussi les gens ils savent pas derrière mais... Mais vous savez on a une vie hein ! Derrière nos émissions ! Enfin voilà quoi ! Des fois bon bah Jean-Jacques lui il travaille il a sa vie de famille tout ça et tout ! Le mec il claquait des fois le soir mais... Mais on enregistre quand même nos podcasts et tout ! Parce que ça nous fait plaisir de vous faire plaisir aussi ! Mais des fois on peut être... On peut être énervé par la journée ! On peut être plus fatigué ! On peut être ceci ! On peut être cela ! Faut se dire qu'on est pas non plus des robots hein ! On est encore des êtres humains hein ! C'est pas encore une intelligence artificielle qui est en train de faire les émissions hein ! C'est... C'est important de le dire ça aussi hein ! Parce que les gens ils pensent toujours que... Je suis un être humain ! Elephant Man ! Mais enfin tu vois ce que je veux dire quoi ! On a tous les trucs qui sont différents quoi ! Complètement ! Et puis pour revenir un petit peu aussi sur GW je crois qu'il faut accepter aussi qu'il y a une position médiane ! C'est des gens qui ne sont ni réellement des fanboys ni réellement des haters ! Effectivement comme tu dis on a une... Forcément on a une appétence pour les jeux games parce qu'on est né dedans en tant que hobbyiste ! Voilà faut dire ce qui est ! Mais après on est des vrais multijeux Fred et moi ! On est des vrais multijeux ! On aime tout ! Bah carrément ! Enfin je veux dire il y a pas longtemps je faisais un tour de Kairis ! La semaine d'après je faisais des parties de Carnage et de Briscard ! On s'est retrouvés ! Mon kiff c'est... Je suis là sur les tabis et il n'y a pas de games ! C'est du Infinity ! Voilà c'est... Tartari Army Corps ! Pardon ! Donc voilà je veux dire c'est... Mais pour autant évidemment c'est une marque qu'on aime beaucoup bien sûr ! J'ai des boîtes de games bien sûr dans les placards il n'y a pas de soucis ! Mais ça n'empêche pas aussi des fois de dire quand on n'aime pas... Bah on n'aime pas ou quand il y a un procédé ou une façon de faire qui ne nous plaît pas de le dire aussi ! Mais bien sûr ! On n'a pas de partenariat ! Ah non ça c'est clair ! Et on n'en aura jamais ! Mais moi je pense sincèrement que les gens vous avez... C'est tout à leur mérite les gens qu'ils arrivent à être sur la ligne médiane ! De ne pas tomber dans le fat boy et ne pas tomber dans le haters ! Et je trouve qu'en fin de compte c'est le comportement normal qu'on doit avoir quoi ! Ça nous fait kiffer... Voilà ils font des trucs bien... Ils font des trucs mal... On peut en parler, on en discute, on est les premiers en plus à faire des sujets sur ces trucs là... Mais moi je comprends quand Jean-Jacques me dit que c'est un truc, c'est la passion... Bien sûr ! Moi je suis passionné et je peux m'emporter mais ce n'est pas pour autant que je vais jouer ma vie sur Game Warships ! Et je pense que voilà quoi ! Il faut rester... Il faut rester tranquille quoi ! Ça sert à rien de se prendre la tête quoi ! Je trouve que voilà, je trouve que ça c'est des choses qui sont parfois parfois dommages quoi ! On est arrivé là quoi ! Sur un truc et d'essayer de toujours aussi classifier les gens quoi ! Alors si tu ne rentres pas dans une case, les gens sont dans la merde ! Mais il faut absolument qu'ils te trouvent une case ! Ah bah non lui c'est un fanboy ! Bah non non c'est pas fanboy parce que là il a râlé et tout ! Bah alors donc c'est un haters ! Bah non 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 c'est pas un haters parce que là il a dit que c'était bien ce qu'ils ont fait ! Bon le met où lui alors ? Tu vois ? Ça c'est ouf quoi ! Mais on n'est pas obligé d'entrer dans des cases ! On peut aussi être autrement ! Voilà ! Je sais pas ce que tu en penses ! Bah écoute j'en pense que tu as tout à fait raison ! Je pense qu'on n'est pas obligé de... Il ne faut pas être toujours dans le jugement, dans vouloir casser les gens dans une case comme tu dis ! Ou leur donner un rôle ou etc etc ! Je crois qu'il faut tout simplement laisser faire et être les choses quoi ! Je veux dire et pas forcément surréagir, être toujours dans l'émotion, exagérer etc ! Voir du malsain partout, voir... Voilà ! Il faut toujours un petit peu... Et être plutôt dans la réflexion et pas s'enflammer quoi ! Inutilement d'abord parce que c'est une perte d'énergie pour vous hein ! Enfin pour ceux qui pratiquent ça quoi ! C'est dommage de perdre de l'énergie, de perdre du temps là-dessus ! Ah oui ! Voilà ! Et c'est autant d'énergie, de temps que vous n'avez pas placé dans des activités qui vous seraient plus bénéfiques ! Voilà ! Et qui seraient... Ouais ! Peinte de figurines ! Ouais ! Peinte de figurines et tout ! Perdez pas votre temps ! Voilà ! Perdez pas votre temps à ça ! Gardez votre énergie ! Réfléchissez ! C'est un peu comme quand on dit... Quand t'es hypé à mort et que tu veux acheter une boîte... Attends quelques jours ! Et si dans quelques jours t'as toujours envie de la boîte... Si dans quelques jours t'es toujours sur ton jugement... Ou que tu penses qu'il y a quand même malgré tout quelque chose à dire sur... Ce que tu as pu entendre quoi ! À ce moment-là écris le lecom peut-être ! Mais peut-être qu'au bout de quelques jours... Tu diras... Soit ça vaut pas le coup... Soit peut-être que je me suis trompé... Soit avec le recul... Et puis n'écoutez pas que ce que vous voulez entendre ! Ouais ! Écoutez bien ! Et puis que... Parce que des fois c'est vrai... On écoute une émission... On a un sentiment et tout... Mais réécoutez ! Pour être sûr quand même ! Et des fois vous allez vous rendre compte... Effectivement... Vous êtes peut-être planté ! Vous n'êtes pas sûr ! Donc il faut toujours... Garder une... Une certaine... Voilà ! Une certaine distance ! Un certain recul ! Voilà ! Y aller à la cool ! Et prendre le temps de la réflexion ! C'est important ! C'est très important ! Bah oui ! Et puis faut pas voir le monde... Le monde ! Tu dis bien ! À travers son propre prisme ! Parce que... C'est pas parce que toi... Tu penses que... On va dire... Que la personne elle pense que... Oh putain ! Mais merde ! Comment ils parlent et tout ! Moi si un ami me parlait comme ça ! Oui ! Mais tu sais pas ! Il y a autant d'amitié qu'il y a de personne ! Il y a autant de façons de parler qu'il y a de personne ! Il y a autant de façons d'agir qu'il y a de personne ! Donc c'est pas parce que toi ça peut te défriser ou quoi que ce soit... L'épaule du Luc ! Que forcément... C'est pareil pour l'autre personne que tu entends ! Parce que... À ce moment là... Si tu veux juste entendre que des trucs calibrés comme ce que toi tu veux entendre... Mais il faut s'enregistrer ! Bah voilà ! Et je vous invite même à faire votre propre chaîne YouTube ! Et vous direz vos... Ce que vous avez envie de dire ! Comme vous avez envie de le dire ! Et comme vous voulez l'entendre vous ! Et voilà ! Mais lancez-vous les gars ! Lancez-vous ! Sincèrement ! Parce que... Il n'y aura jamais de programme parfait ! C'est comme une série télé ! Elle sera jamais parfaite ! Il y aura toujours un moment ou un autre où vous serez déçu par un épisode... Ou par un truc ! Ou parce que le mec il est mort et que vous ne vouliez pas qu'il meure ! Voilà ! Mais si vous vous énervez à chaque fois... Enfin que vous vous preniez à la tête... Ou vous trouvez que... Ça y est on va jeter l'eau du bain et le bébé avec et tout ! Parce que... Oh là là ! Mon dieu ! Sur 70 podcasts qu'ils ont fait ! Là il a dit ça ! Mais mec ! T'es... T'as un problème dans ta tête ! C'est pas possible ! Ou alors tu fais partie de la Stasi quoi ! Je sais pas ! Mais... Mais voilà quoi ! C'est quand même assez... Assez chelou quoi ! Comme façon de faire et tout ! Voilà quoi ! Je... Je comprends pas en fait ! Cette façon de... De penser comme ça et tout ! Tout le temps ! Et de se dire... Putain mais... Voilà ! Enfin je sais pas moi ! Je me dis si la paire... En fait quand je vois des commentaires comme ça ! Des commentaires comme ça ! Des commentaires ! Des commentaires ! Quand je vois des commentaires comme ça ! Je me dis en fin de compte ! C'est quelqu'un qui vient d'arriver ! C'est pas possible ! Ce que je te disais au début c'est peut-être le cas d'ailleurs ! Ah ouais ! Bah ouais ! Parce que du coup... Moi tu vois avec cette histoire ! J'ai demandé à tous les membres et tout ! Plein de membres de la commu ! Ouais ! Comment tu trouves-le ? Oui c'est vrai ! D'ailleurs c'est bien ! Parce que ça montre aussi quand même que... On s'intéresse à ce que les gens disent ! On prend ça avec sérieux et... Bien sûr ! Et on essaie de creuser ! Bien sûr ! Pour savoir si effectivement on a pu se tromper ! On a pu mal agir ! On a pu mal agir ! La situation s'infuse ! Si moi aussi mais bon après c'est pas mal ! Ah putain de merde ! C'est pour ça qu'il est chaud ! Et oui ! Et oui ! Bientôt je pourrai plus me moquer de tes cheveux ! Alors j'en profite avant que la loi passe ! Parce que sinon on va me faire des procès ! Ah oui c'est vrai ! Petit dépôt de plainte ça te fait gaffe ! Ça te pend au nez ! Ah oui ! Discrimination capillaire ! Tu vas te calmer tout de suite ! Hé qu'est-ce t'as fait toi ? Tu fermes ta gueule ! Tu fermes ta gueule ! J'ai pris un an de placard ! Ah bon ? Qu'est-ce t'as fait ? Oh j'ai critiqué les cheveux de mon pote ! Qu'est-ce t'as fait ? Oh là là mon dieu ! Non mais petite amende à 130€ là ! Ça me ferait rire ! Ça me dégoûterait pour toi ! Mais ça me ferait rire quand même ! Après je vais t'obliger d'aller chercher 20 litres d'essence et te foute le feu à ta maison et tout tu vois ! 130€ d'amende pour... Insulte à personne fort peu chevelu ! Fort peu chevelu ! Ah non mais c'est vrai que c'est très furieux ! J'ai tes cheveux mais ils sont petits en fait ! Mais quand tu passes ta main tu les sens ! Ça y est on va partir ! On peut être capillaire ! Tu ressembles à Jason Statham, le mec est jaloux ! Moi je t'ai dit Jason Statham ! Toi c'est Jason Statham ! Jason Statham ! C'est le sosie de Jason Statham du Sud ! Bonjour, bonjour ! Jason Statham ! C'est Tatham ! C'est ma mère qui l'appelle comme ça ! Elle n'arrive pas à dire Statham ! Elle dit Tatham ! Elle dit Tatham ! Ouais elle dit Tatham ! Ça m'a toujours fait rire et tout ! Mais nos parents ont toujours eu des problèmes avec les mots anglais souvent et tout ! Statham ! C'est pas le plus dur à prononcer ! Ah non c'était ma grand-mère qui faisait du freestyle avec les mots anglais et tout ! Mais c'était marrant ! Putain qu'est-ce que c'était marrant ! Bon Dieu ! Mais voilà quoi ! Enfin voilà ! Moi je pense que... Ouais et puis j'ai envie de dire quand tu viens pour commenter aussi pour du négatif tu vois je me serais dit si c'était des gens que je voyais toujours commenter en positif et tout ! qui disaient voilà tiens les gars et tout machin nan nan parce qu'il y en a des gens qui parlent avec nous et qu'on échange et qui sont pas d'accord et qui parlent proprement et gentiment et y'a pas de problème on débat même en commentaire des fois des fois on se retrouve avec des commentaires de 10 pieds de long et tout ! parce qu'on a débattu avec la personne et tout etc. Voilà ! On est pas d'accord des fois et tout sur des trucs mais la personne elle vient elle le dit gentiment ! Elle vient pas en t'insultant en disant t'es bas de plafond en traitant de soumis ou quoi que ce soit quoi ! Parce que comment tu veux dire à un mec ouais c'est pas bien ce que tu fais mais si tu viens entre guillemets en derrière soit en mettant des insultes camouflées soit avec des insultes directes ! Bah déjà c'est mort en fait ! Bah voilà ! Tu pars en direct soit dans une... soit tu vas bloquer le gars en face soit tu vas partir... bah il va y avoir du répondant et ça va partir en cacahuète quoi ! donc faut pas oublier que même dit gentiment une agression est une agression quoi ! ça il faut pas... il faut le garder toujours en tête ! si vous dites à quelqu'un sale con et que vous dites à quelqu'un tu sais je te trouve... je veux pas te le dire méchamment je trouve pas super super intelligent bon bah c'est... c'est dit un peu différemment ! mais... mais pour autant... bon bah ça veut dire un peu la même chose hein ! voilà ! en toute bienveillance ! je crois que même c'est pire ! je pense que c'est même pire ! c'est ça oui ! c'est le mec en plus il te... il sort le gant de cuir et il te gifle avec tu vois ! ouais voilà ! mais... mais voilà donc... bah vous allez pas... soit vous allez bloquer la personne en face vous aurez pas de réponse ça va se dire bon bah lui c'est bon il m'a gavé ! même pas j'y réponds ! soit vous allez... vous allez rentrer en mode pugilat quoi ! c'est... pugilat verbal... voilà ! ça mène à rien en fait ! c'est... c'est... c'est ça ! c'est ça ! c'est ça ! donc bon... alors nous des fois on met des réponses et tout ! parce que... on est obligé ! mais... on a pas forcément envie ! puis dites-vous aussi que c'est... bah pour nous... voilà ! on passe beaucoup de temps déjà là-dessus ! donc voilà ! c'est pas forcément utile quoi ! non mais... mais tu sais... ça aussi sur YouTube ou les trucs comme ça... il y a aucun respect du travail que les gens ils fournissent ! parce que quand... enfin... il y en a beaucoup de gens comme ça qui n'ont pas le respect ! moi je le vois dans les gens qui viennent, qui nous mettent un commentaire ! ou qui vont mettre un petit loup et tout ! tu vois... pas spécialement un mot... mais qui va me mettre un petit loup ou un truc comme ça et tout ! à chacun de sous mes vidéos pour... bah ça tu vois... ça c'est du positif et tout ! tu vois... c'est des gens voilà... ils font des trucs vraiment... ils prennent le temps de faire ça et tout ! mais ça... mais respect quoi ! et merci mille fois ! mais... mais là je me dis que... euh... ça y est j'ai perdu ce que je voulais dire ! euh... et qu'on est dans la consommation quoi ! oui voilà ! et ils ont même pas le respect ! ils écoutent ce qu'on fait ! ils viennent jamais te dire de positif ! ils viennent jamais mettre un pouce ou quoi que ce soit ! ou caisse ! mais par contre ils viennent juste pour te mettre de la merde ! ça y a pas de problème ! là ils trouvent le temps ! et... et... et je trouve que ces gens là mais sont tellement... nuls que moi je vous le dis tout de suite ! mais moi je préfère que tu te casses dans ma chaîne et que tu sois plus là ! mais vraiment j'ai même plus envie que tu m'écoutes ! j'en ai même plus envie ! voilà ! parce que... parce que... ben voilà tu... euh... si je pouvais vraiment te bloquer et que tu ne sois plus jamais là mais je le ferais direct ! parce que... euh... moi je veux pas donner du temps de ma vie à faire des programmes comme ça pour quelqu'un comme toi quoi ! qui est... qui est mauvais et néfaste ! bien plus que ce que moi je pourrais dire quand je m'énerve ou quoi que ce soit quoi ! parce que toi qu'est-ce que tu fais euh... quand on dit ouais... le mec il ose me dire ouais on a pas besoin de ça dans notre hobby mais t'es qui toi mec pour dire euh... le hobby... tu t'es pris pour quoi le dieu du hobby ? c'est toi qui décide qui doit dire quoi dans le hobby ? ça c'est comme les gros donneurs de leçons euh... putain ! ce qu'il veut dire c'est qu'il a pas... il a pas besoin de ça dans son petit monde de hobby de... de bobos de je sais pas quoi quoi ! j'en sais rien mais... enfin ça c'est vraiment des trucs c'est... c'est vrai que c'est fatigant quoi ! c'est fatigant enfin... ah oui ! c'est le truc de Grégory qui fait une cagnotte pour... pour un pc... qu'est-ce que ça peut leur foutre qu'ils fassent une cagnotte ? mais oui ! tu veux pas donner mais tu donnes pas ! mais ferme ta gueule laisse-le tranquille ! qu'est-ce que ça peut te foutre nom de dieu ! qui est un mec qui fait des vidéos très régulières qui fait des... qui fait plein de contenu pour la communauté et tout machin qui est sur toutes les conventions qui est... qui est même pas monétisé en plus qui est même pas monétisé en plus qui est un amour qui est une patte c'est un garçon qui est d'une gentillesse... oui oui ! c'est abusé ! qu'est-ce que ça peut leur foutre nom de dieu qu'ils ouvrent une petite cagnotte pour se faire aider à acheter un pc putain mais... c'est un truc de dingue quoi ! c'est un truc de dingue ! encore une fois on est toujours dans le jugement on est toujours dans la... dans la malveillance par défaut en fait ! mais grave ! enrobés souvent comme tu le dis de bienveillance c'est genre qu'on va se donner... voilà on va mettre les formes pour se donner une prestance c'est une allure de paladin mais derrière on... on fait le mal quoi ! mais toujours se méfier ! toujours se méfier des chevaliers blancs ! toujours ! les gentils c'est... c'est bizarre ! mais oui les mecs... il y a des vrais gentils... les... les redresseurs de Thor à deux balles là... que tu vois... ah oui c'est vrai ça ! les redresseurs de Thor à deux balles... toujours s'en méfier ! oh putain ouais ! tu vois c'est... c'est toujours ceux qui... qui en font... les bonheurs de leçon... c'est l'euro un peu ! mais oui ! non mais c'est... c'est ouf ! et tu vois... et quand tu vois... et les mecs ils disent... notre hobby... notre truc et tout... oh non il faut pas que tu fasses de cagnotes ! mais ça c'est la jalousie ! pour la cagnotes ! c'est la jalousie ! c'est une forme d'élitisme ! c'est une forme de... de... de prétention... en fait... dégueulasse quoi ! ça pue la merde quoi ! en fait ! bien sûr ! c'est une façon de dire... moi je suis meilleur... et je... je... je décide que ce que tu fais... n'est pas... dans la norme ! voilà ! en tout cas c'est... ma norme à moi quoi ! ouais ! dans la norme de son petit monde dégueulasse hein ! où il y a que lui qui vit dedans et tout ! et ses trois trous du cul qui le suivent ! et... et... et voilà quoi ! mais c'est... c'est... c'est oufissime d'être comme ça quoi ! et le mec il pense qu'il a la parole universelle ! le mec c'est... voilà ! et le mec il se prend pour un dieu ! et il... il... il pense qu'il a la parole universelle ! voilà ! et tu te retrouves c'est pareil avec le drama qu'il y a eu sur... euh... pour Iggy là et tout ! pour la photo qu'il avait mis là et tout ! ah oui ! c'est vrai ouais ! incroyable ! incroyable ! pour... pour... alors... pour vous remettre le contexte parce que vous expliquez pour Grégory ! pour Iggy en fait c'est qu'il met une photo... en fait il est présenté sur Warhammer Community et on voit une de ses figurines ! sauf que cette figurine là c'est pas lui qui l'a peinte ! d'accord ! c'est Colonel Studio je crois que ça s'appelle ? ouais je crois que c'est un truc comme ça ! ouais ! et euh... mais c'est... c'est entendu entre eux ! d'accord ! ils sont... ils sont ok ! le peintre est ok ! pour que Iggy présente ses figurines avec marqué Iggy TV et pas marqué Colonel Studio ! le gars est ok ! c'est entendu et tout ! il n'y a pas de lézard en fait ! et Iggy fait quand même un poste pour dire... voilà ma figurine elle est passée à Warhammer Community ! il y a Iggy TV ! mais je tiens à dire à tout le monde qu'en fait c'est Colonel Studio quoi ! en gros voilà ! si ça vous... si ça vous fait kiffer ! vous pouvez lui demander qu'il vous peigne vos vignes quoi ! tu vois c'est un peu le but ! et là les mecs débarquent ! ils commencent à le planter ! en mode... en mode... oui tu ramènes toi toi ! c'est pour... c'est pour la chaîne et tout ! il se fait mais... mais... démolir en fait ! il se fait agresser d'une manière... enfin... j'ai... j'ai... halluciné ! halluciné ! halluciné ! c'est d'un niveau de... 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 c'est inutile ! puéril ! malsain ! c'est... 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 c'est ridicule ! c'est vraiment... vraiment bas de plafond quoi ! vraiment c'est... c'est minable ! minable ! lamentable ! ouais ! c'est même... c'est honteux ! qu'est-ce que tu viens l'emmerder ? mais qu'est-ce que tu... qu'est-ce que tu viens l'emmerder ? laisse le tronche fou ! il y a une entente et tout ! c'est clair et tout machin ! même le... le peintre qu'on est dans les studios est venu dire... non non mais on était d'accord quoi les gars ! voilà on était d'accord ! c'est... c'est... voilà c'est entendu... entendu entre lui et moi ! il n'y a pas de problème ! mais les mecs viennent quand même dire... ah ouais ! c'est ouf ! c'est niqué le peintre et tout ! le mec est là ! mais non non il m'a rien fait les gars ! il m'a rien fait ! c'est... c'est... c'est fou quoi ! c'est... c'est des dingues ! mais ces gens-là ils ont des problèmes ! c'est les petits dictateurs ! bah ouais mais je sais pas ! en plus je... moi franchement je... honnêtement je... je bosse... je... voilà je... je sais même pas comment ils font pour trouver le temps en plus pour... pour faire que ça toute la journée quoi ! c'est-à-dire aller... bah parce que je pense que... la merde du massin à tout le champ ! je pense que... je pense qu'ils ont pas grand-chose... ils doivent pas avoir grand-chose à faire dans leur vie quoi ! bah j'en sais rien ! écoute je sais pas mais je me pose la question parce que... enfin ça me... parce que le pire c'est que... c'est que ces mecs-là suivent des comptes Facebook, des chaînes YouTube ou des trucs... de gens qu'ils détestent... et ils attendent le petit truc... de cette personne... pour pouvoir attaquer ! c'est oufissime ! mais c'est des sociopathes ! alors après c'est pas... clairement c'est une minorité... enfin moi je... moi je... quand on voit la commu qu'on a... il y a que des gens formidables... des gars super bien... moi j'ai eu la chance de rencontrer... bon ben voilà... Carnac, Borgud... les gars c'est des pépites... c'est des amours... et je me dis bon voilà... c'est eux... la majorité c'est eux... et heureusement... mais quand même... tu vois ces gens-là en fait... qui sont une toute petite minorité... ils font chier parce que... sur les réseaux... ils donnent une mauvaise image quelque part de notre hobby quoi ! tu vois... tu vas dans les... tu vas dans les coms et tout... tu vois ce genre de truc... ou tu... t'es tranquille sur ton Facebook... tu vois ce genre de... de commentaires... d'interventions... très désagréables... et je me dis... un petit gars qui arrive... qui voilà... qui vient un peu sur les réseaux... pour... pour essayer de... de voir un peu ce qui se passe autour du hobby... il tombe là-dessus... enfin... c'est plus la merde quoi ! je veux dire... autant le mec va se barrer... ou il va dire... putain... ils sont tendus quoi... dans cette commu quoi ! donc... donc je trouve ça dommage... et dommageable en fait... bien sûr ! pour notre passion quoi ! voilà ! et puis ça sert à quoi ? ça sert à quoi ? ça sert à quoi ? rien ! c'est inutile ! mais ces gens-là... c'est juste pour se faire mousser eux-mêmes... leur petit ego... là... chez eux... derrière leur petit... leur petit ordinateur... dans leur petite vie... dans leur petit cerveau... etc... leurs petites bites... et ils sont là... ils se font mousser... comme ça... c'est dommage... c'est dommage... jusqu'à là... on pouvait presque la monétiser... on les monétise pas ! on les monétise pas ! j'ai promis aux gens... oh tiens... tu me parles de ça... j'ai encore oublié... d'aller démonétiser les anciennes... j'en ai démonétisé qu'une partie... faut que j'aille démonétiser... toutes les vieilles émissions... des GG... mais euh... non mais tu vois... c'est... c'est ouf quoi ! c'est... et en plus ça se trouve... ces trous du cul-là devant... quand ils vont le voir... ils vont aller lui cirer la main... et lui dire machin... tu vois... mais moi je dirais... j'aime beaucoup ce que tu fais... ouais voilà... mais moi je dirais... mais range ta main... tu te confonces dans ton huc... ta main et tout... et tu me parles même pas ! ben oui... c'est à dire... là je pense qu'on arrive à l'instant poésie en fait... ah oui... non mais je te jure... ça me tue... j'en ai marre... c'est Baudelaire... non c'était Hamlet... Rimbaud... Hamlet... la Fred... non mais je te jure... ça me gonfle et tout... parce que... je te dis... je l'ai connu depuis longtemps... et tout... dans d'autres passions... dans d'autres hobbies... et les mecs... toute l'année ils ouvraient leur gueule... et tout ça et tout... et quand tu leur dis de venir se voir en IRL... ils viennent même pas... donc c'est facile... toujours facile... derrière son écran... de venir... de dire des choses... mais va t'expliquer en face devant le gars... et parle lui en face... en plus il dit c'est quelqu'un qui est dans plein d'endroits... et tout... il va lui parler en face... si t'es pas d'accord avec ce qu'il fait sur certains trucs... tu vas lui parler poliment et gentiment en face... je suis sûr qu'il va te répondre... voilà... donc... mais là de lâcher ta petite perlousse comme ça et tout... ça y est t'es content... t'as fait ton petit truc et tout... etc... etc... puis voilà c'est... c'était son moment masturbation mon gars... et puis voilà... elle est content... il a éjaculé sur le truc... et puis il s'est barré après... c'était le passage spécial pour les fragiles... ou ceux qui font écouter... ceux qui comme moi ont beaucoup d'imagination ont forcément souffert... ou ceux qui font écouter nos émissions à leurs enfants... non mais je te jure... ça c'était le truc... non mais qui m'avait fait rigoler quoi... le mec... oui oh putain j'écoute ça et tout... machin... en plus il y avait un petit loup dessiné... je me suis dit... mais t'as cru de quoi ? que je t'ai raconté des... de la fontaine ? t'es sûr ? il y avait un petit loup dessiné... puis il y avait aussi un petit chauve-barbu et tout... alors... le mec et tout... il était... il y avait un petit chauve-barbu en dessin... c'était pas une émission de DGG... c'était... tu sais quand je... je m'étais vénère sur un truc pour The Old World... et le mec et tout... il dit... ça commence doucement... et puis d'un seul coup je lui étais vénère... et l'autre il était en panique... je suis sûr qu'il devait courir partout chez lui... pour éteindre le truc... parce que... oh là là mon dieu... les oreilles chaste et pures de son enfant... allait être... traumatisés par Média et tout... enfin voilà... mais mec... bon c'est pas destiné à aucun moment... la chaîne est destinée aux enfants quoi... je veux dire... ah non c'est pas Youtube Kids... je suis désolé... bah non voilà... donc euh... c'est interdit... c'est clairement pas Youtube Kids... c'est interdit au moins de 18 ans... voilà... il y a des gros mots... il y a des machins... il y a des trucs... c'est pas beau... moi je m'attends... enfin c'est pas beau... c'est pas que c'est pas beau... mais bon... c'est sans filtre... voilà... c'est sans filtre... et puis en plus des gros mots... franchement on en dit une fois tous les 10 pieds... faut pas abuser non plus quoi... les gens ils ont... combien ils ont... je voudrais bien voir ces gens derrière leur volant là... en voiture... hein... parce que ça aussi... ça me fait marrer ça... les gens qui te donnent des leçons comme ça... puis en voiture ils insultent... à l'intérieur et tout... tu vois... ça me fait rigoler... ils disent jamais rien et tout... ils disent jamais un gros mot... hein... putain... après on rentre à la maison... on fait le bisou à maman... et ça donne des leçons... ouais ouais... je vous ai vu... je vous ai vu les gars... on va se faire rajouter un jour... par des travellos du Bois de Boulang... c'est connerie à chaque fois... on prend le Bois de Boulang comme référence... la communauté brésilienne de Paris... c'est connu c'est pour ça... mais pourquoi brésilienne... putain... alors là... oh putain... le Bois de Boulang c'est... c'est... ça y est j'ai le téléphone qui sonne... les associations et tout... t'es mal... t'es mal Fred... ouais... non mais le Bois de Boulang c'est ça à la base... mais je l'ai connu quand j'étais gamin... enfin... pas connu comme ça... alors... il faut que tu t'arrêtes tout de suite... allez on change de sujet... c'est en train de partir... c'est bien scabreux... non mais voilà quoi... oh putain de merde... mon dieu... non mais c'est vrai quoi... enfin... moi... et moi c'est pour ça des fois que je me dis... mais putain... j'ai vraiment l'impression... des fois qu'il y a... il y a le choc des... des cultures... le choc des... des... des générations... et en plus je me dis... mais là... c'est là... il y a deux sujets... on peut faire deux débats... je... jeune et vieux... ça c'est sûr... il y a un choc... des... un choc... générationnel... ouais... et effectivement... dans le hobby... alors... dans le hobby... clairement il peut y avoir... des niveaux sociaux très... très différents... donc... là dessus oui... clairement... même si c'est une passion qui est... qui est pas donnée... et que... ben... il y a un billet d'entrée qui de façon... exclut un certain... malheureusement... un certain nombre de personnes... mais enfin... encore que... non... il y a des... il y a des moyens quand même... d'y parvenir... bien sûr... mais... mais oui... clairement il peut y avoir... alors quand t'es autour d'une table de jeu... tu oublies tout ça... mais... mais c'est vrai que... dans le réseau social... là par contre... ça peut... ça peut rejaillir quoi... et tu te rends compte quand même que... un commentaire qui avait été relevé il y a pas longtemps là... par... un petit d'un camp là... sur notre chaîne... sur notre... discorde... d'un mec qui parlait d'AOS et tout... etc... qui disait... ouais non mais faut mettre tout à fond sur AOS... faut arrêter avec The Old World... et puis il parlait des... des anciens... il fait de toute façon c'est une communauté de... de vieux cons... je sais plus quoi... qui a déjà un pied dans la tombe... et tout... etc... mais... ouais là c'est le conflit générationnel... mais tu te dis mais... mais vas-y mec... vas-y y a pas de problème... vas-y viens... viens... moi je vais t'y mettre tes deux pieds dans la tombe... et ta tête avec... putain... non mais ça... ça c'est un truc... mais comment tu peux penser qu'en ça... mais t'es dans un jeu... un jeu... tu joues ta vie... ah ouais c'est... c'est ta société... c'est... c'est... c'est ton mode de vie... c'est... c'est quoi ? ouais bah il y en a qui sont... il y en a qui sont très très vite méprisants... hein... ils sont très vite méprisants... que ça soit envers... ouais bah c'est... c'est fou... mais malheureusement c'est... c'est des comportements... auxquels on... on est confronté de temps en temps... heureusement pas tout le jour... et pas tout le temps... mais... mais ça arrive quand même fréquemment... et dans notre hobby aussi quoi... ah ouais... et... bah c'est Phil de... 40 Carver Gamer... qui disait une fois... qu'il avait été... traité plus ou moins de... de boomer quoi... enfin voilà quoi... de... tu vois de... de... par rapport à Old World quoi... donc euh... c'est... c'est triste moi... franchement le groupe Facebook euh... de The Old World... senior... euh... une horreur ce groupe euh... ah ouais ? j'ai pas été... alors là ça fait quelques semaines... j'y vais plus trop mais... j'ai passé un temps... j'ai passé de temps en temps là... euh... au début euh... putain... faut... faut voir ce qu'on y lisait... des fois tu dis... putain mais... les gars... il y a des mecs qui... ça ça aussi c'est incroyable... ils sont sur le groupe The Old World... francophone... et ils passent leur journée à chier sur le jeu... à chier sur le games... enfin ils te disent... mais les mecs... mais qu'est-ce que vous foutez là... notre dieu... mais putain... mais faites autre chose... je sais pas... allez faire un tennis... allez vous occuper de maman... euh... je sais pas... j'en sais rien... bah... non mais attends... c'est ce que je veux dire quand même... enfin moi quand j'aime pas un truc... je m'inscris pas sur les groupes... ah non... quel intérêt... j'ai autre chose à foutre... mais qu'est-ce que c'est... qu'est-ce que c'est... cette mentalité là... c'est quoi... c'est... et c'est pour ça que des fois tu dis... il y en a quand même qui sont drogués au drama quoi... ils sont drogués au drama... ils sont drogués à l'agressivité... enfin leur dope c'est la guerre quoi... en fait leur kiff... leur kiff c'est de dire de la merde sur internet... et de... en fait... leur passion dans la vie... c'est de mettre aux yeux de tout le monde... de plus de monde qu'ils peuvent... leur idée... et leur façon de voir les choses... voilà... le mec il arrive... il met sa père Louise... il est content... il s'est dit... ah tiens c'est bon aujourd'hui... j'ai été dire que je voulais imprimer... toutes mes figurines pour se dire loin... parce que Game Workshop c'est des enculés... d'accord... ok... bon bah d'accord... et le mec je pense que dans sa vie... son kiff c'est ça... c'est pas d'acheter des figurines... c'est pas de peindre... c'est pas de jouer... c'est de dire ça... ouais... comme quoi tu vois notre passion... elle est multi-passions en fait... ah oui... leur passion c'est acheter... ouais... et il y en a leur passion en fait... c'est faire de la merde quoi... bah... mais oui mais c'est fou... c'est fou... tu dois peut-être penser à une méthode DGG... sur ça... ouais je sais pas... j'en sais rien... mais... non mais c'est dingue... oui c'est vrai... ce comportement là que tu viens de citer... je l'ai constaté aussi hein... le mec... qui met en com... je le boulevé c'est de la merde... fou l'impression 3D... mais attends mais qu'est-ce que tu fais là ? bah oui... qu'est-ce que tu fous là quoi en fait ? mais... parfois il y a rien pour toi moi... ah ouais c'est mieux et tout... machin nan nan nan... mais qu'est-ce que tu fous sur le groupe zio loin ? bah je sais pas... je me suis perdu... j'ai eu de la lumière... non mais... quand tu leur dis ça après... quand tu leur dis les mecs... mais qu'est-ce que tu fais là ? hop... ils partent en live sur... on a pas le droit de donner son avis... liberté d'expression... ouais... mais la liberté d'expression en fait... c'est ça... enfin... on a pas le droit... on a le droit de... de dire... mais enfin... on peut pas non plus... casser les couilles aux gens toute la journée... sans raison quoi... c'est pas ça la liberté d'expression... bien sûr vous pouvez parler... enfin à un moment donné... faut... faut bon sens garder quand même... je veux dire... si vous cassez les couilles aux gens toute la journée... parce que vous dites... que le groupe dans lequel... que le sujet dans lequel... vous engagez c'est de la merde... systématiquement... en boucle... sans argument... valable etc... vous êtes juste un balourd quoi en fait... ah oui... c'est... c'est... c'est de l'ordre du parasite quoi... c'est pas marrant quoi... non mais c'est ouf... non mais c'est ouf... moi j'ai jamais compris... jamais compris ça... sincèrement... je... je sais pas... j'ai pas la conception du... enfin j'ai pas le délire du... du truc... je comprends pas... c'est ça puis... en fait finalement... ces gens là... sont... sont leurs premières victimes... parce que finalement... ils se... ils perdent un temps de dingue... une énergie de dingue... à faire ça... et qu'encore une fois... ils pourraient dépenser... voilà... de bien meilleurs effets quoi... c'est dommage... c'est comme quand t'aimes pas un youtubeur... et que tu regardes sa chaîne... et que tu mets des... des commentaires... hardcore en dessous... chacune de ses vidéos... mais ça te sert à quoi ? à rien... voilà... c'est pour ça... tu peux en parler... bien sûr... attention... je dis pas qu'il faut pas que t'en parles... quoi que ce soit... bien sûr que tu peux en parler... tu peux tout dire... mais moi tu vois... sur le discord... des gens ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent... il y a les salons et tout... bon... pas faire n'importe quoi... dans n'importe quel salon... mais... il y a des salons où on peut dire vraiment... ce qu'on veut et tout... je dirais jamais à personne... c'est pas bien... voilà et tout... maintenant... faut... faut aussi admettre que des gens ils peuvent ne pas être d'accord avec moi... bon... voilà... et faut aussi admettre aussi le truc que... bah... si tu le dis une fois... bon bah moi y'a pas de problème... maintenant si tu me le répètes tous les jours... je vais te dire écoute mon pote... au bout d'un moment... voilà quoi... si chaque fois qu'on poste un truc... tu vas venir me le dire... ouais... non c'est bon... on a compris une fois... oui c'est ça... tu as donné ton avis... bah c'est très bien... après... si tu le donnes 5 fois ton avis... c'est plus un avis... c'est une propagande... voilà... c'est une manifestation... et puis quand vous donnez un avis... essayez de donner un avis construit... avec des vrais arguments... avec... comment dire... un contenu qui est... qui est... qui est une vraie richesse... tu vois... qu'on peut comprendre... etc... parce que donner un avis... alors si c'est une figurine... dire j'aime j'aime pas... c'est une chose... tu vois... des fois il n'y a pas de raison... tu peux aimer quelque chose sans raison... ou ne pas l'aimer sans raison... pareil... c'est juste que voilà... tu n'as pas le truc... tu n'as pas le feeling... mais quand c'est sur un fonctionnement... quand c'est sur une idée... etc... précise... dans ces cas-là... expliquez-vous quand même... allez plus loin dans la vie... voilà... si vous restez... et puis aussi... essayez de faire un effort... donnez-vous la capacité... c'est le super pouvoir... de pouvoir changer d'avis... je vous assure... c'est... incroyable... ne restez pas toujours... bloqué... sur... sur vos... sur votre idée... ouvrez-vous... aux autres... et aux arguments... que peuvent vous apporter les autres... ça peut être... ça peut vous faire changer d'avis... ou pas du tout... bien sûr... ce n'est pas une obligation... mais... en tout cas... ce que ça ouvre... en fait... c'est une capacité d'écoute... beaucoup plus grande... voilà... et de se dire... que des fois... on peut aussi se tromper... voilà... c'est tout... on peut aussi se tromper... sur quelque chose... et... comme on peut aussi avoir raison... voilà... il ne faut pas... il ne faut pas tomber... dans la bêtise non plus... voilà... le fait de s'autoriser... voilà... à donner une plus grande écoute... aux autres... faire preuve d'empathie aussi... de se mettre à la place des autres... essayer de comprendre... pourquoi il raisonne comme ça... etc... voilà... ça aide beaucoup quoi... ça aide beaucoup... mais oui... mais je suis tout à fait d'accord avec toi... et donc ne tombez pas... en mode... voilà... malveillance... automatique quoi... mais non... ce que vous êtes automatique... c'est la bienveillance à la limite... ou alors... vous vous taisez... mais la malveillance... ça ne doit pas être une base quoi... en fait... et puis on ne robait pas... de la malveillance... dans un papier cadeau de bienveillance... parce que... oui... faites pas semblances... ça sert à rien... porte ce que tu as dans le pantalon... et tout... assume tes... tes dires... viens pas me dire... me brosser dans le sens du poil... parce que là... tu me prends doublement pour un con... et... je suis loin d'être con... je te vois arriver à 10 km... donc... voilà quoi... enfin... je sais pas... c'est... je trouve que c'est... que c'est juste idiot... de faire ça comme ça quoi... lâche le truc direct... et puis... et puis... on n'en parle plus quoi... c'est comme le sparadrap... on enlève le truc d'un coup... et puis... et puis voilà quoi... mais... moi tu vois par exemple pour... j'ai un jeu fétiche... bon... The Old World... je me suis jamais caché que c'était... un de mes jeux fétiches et tout... etc... et moi je peux 100 fois comprendre qu'il y a des gens qui aiment pas les figurines... qui aiment pas le jeu... qui aiment pas... putain mais... c'est pas parce que voilà... moi... tant que tu as une... une... une idée constructive... de... de... de la chose... et que tu peux en parler constructivement... et que tu dis pas juste... c'est de la merde... c'est de la merde... c'est de la merde... c'est de la merde... moi j'ai pas de problème... et j'ai déjà débattu avec des gens... avec des débats entre guillemets... ce que j'appelle des débats intelligents... sur The Old World... et pourtant c'est un jeu que j'adore et tout... et voilà... et la personne je disais mes arguments... je disais... ouais mais tiens regarde... tout machin... on a même eu des rageux... rappelle toi... des rageux games... à qui on a proposé le débat... on a proposé de faire une émission avec eux... et souvent quand tu fais ça derrière... c'est pas suivi de fait... ah non ? les mecs finalement viennent pas... donc ils viennent pas pourquoi ? parce que ben ils se disent... attends mais je veux dire quoi ? ben j'avais pas grand chose à dire en fait... et oui... c'est que ça manque d'arguments... c'est ce que je dis... c'est pour ça que je dis c'est creux... c'est parce que souvent on est juste en mode... enfin c'est... 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 c'est de la malveillance pour de la malveillance... de la rage pour de la rage... voilà... il y a pas de... de fondement solide... il y a pas de fond... ouais ouais t'as raison... t'as raison... t'as tout à fait raison... donc euh... donc voilà quoi... et je trouve ça dommage... je trouve ça dommage... parce que voilà... je pense que... que... c'est pour ça que je dis que les bataillons du chaos... finalement c'est une bonne idée moi... je maintiens que c'est une bonne idée... c'est de la grosse merde... non franchement putain... mon dieu... mon dieu... écoute tu sais j'ai été... les mecs sont contents hein... sérieux hein... j'ai été dans les groupes Facebook du chaos... les mecs étaient contents... ouais ouais... parce qu'ils ont... attends... c'est ce qu'ils m'ont sorti... ouais je suis content... j'aurais pas besoin d'avoir de figurines à racheter... non non... il y a des mecs qui allaient justement... banquer... qui étaient contents de pouvoir... avoir un bataillon à pas cher... mais je te dis parce qu'en fait... on avait oublié un truc... c'est qu'il y a... je crois que des bataillons chaotiques... il y en a pas eu depuis... je crois deux ans je crois... les derniers... c'était pas au Noël dernier... c'était au Noël d'avant... 2022 tu crois ? ah oui... bah si... il y a eu... et puis l'année dernière... il y a eu Angron hein... excuse-moi... ouais mais c'était typé... c'était typé... Corn quoi... ouais bah il y a eu Angron... avant il y avait eu... ah machin de la... il y a eu Ashtore... mais tu... tu devais prendre les Dark Angels avec... non non non... à Noël il y avait eu Nurgle... et euh... et l'autre... et Dzench... Dzench... voilà... mais une Battle Force... Chaos Space Marine... c'est pas 2021 ? peut-être... peut-être... à creuser... non mais ils en auraient sorti qu'une... pas de problème... mais là ils en sortent deux... moi... moi ce que je trouve dommage... et tout... le seul truc que je trouve dommage... c'est qu'on aura pu ce plaisir des Battle Force de Noël... c'est tout... voilà... ouais... ça c'est... bah ouais moi j'aimais bien ma petite Battle Force de Noël... c'était un... tu sais... quand on tue trop les moments exceptionnels... c'est fini après... ouais mais d'un autre côté... comme... comme je te disais... de l'oseille... t'as pas forcément Noël quoi... moi... à Noël franchement... c'est pas une période où j'ai beaucoup d'oseille quoi... parce que je... avec tous les cadeaux qu'il y a à faire et tout... finalement t'as pas une thune à Noël... non mais tu peux... ah ouais mais c'est pas pour autant que... les boîtes appartent comme des petits pains... enfin... ouais c'est sûr... mais après je me dis bon... écoute... moi je trouvais... moi je trouvais que c'était abusé... je trouvais pas les figues... en plus les deux figues du chaos... je les trouve pas super belles... oui c'est vrai... ils se sont loupés là-dessus... c'est vrai que... non mais je comprends que les mecs qui sont loupés... trois heures et demie du matin... pour voir les deux seigneurs du chaos... c'est sûr que... c'est dur... bah oui... c'est dur à avaler... mais bon c'est souvent ça... c'est souvent une figue et une boîte... maintenant... c'est... si ta faction est pas mise en avant... elle a le droit à une figue et une boîte... bah non... elle a même des fois le droit qu'à une figue... ouais... enfin ils le font de plus en plus maintenant... de sortir une figue et une boîte... bah parce que... bah parce que là en fait... mais de toute façon les Battle Force... ça a toujours été pour épurer les stocks... donc de toute façon... ça on le sait... c'est pas... pas débile... donc voilà... donc là je pense qu'ils avaient un peu trop de stocks... en chaos et tout... peut-être que ça se vendait pas en ce moment... archi bien le chaos... ou... on verra à Noël si elle est citée au Sigmar... tiens... je suis curieux... bah moi j'espère... ah oui c'est bien possible... moi j'espère juste une chose... c'est qu'ils sont pas en train de faire... ça... et puis d'un seul coup... ils vont te ressortir des figurines du chaos... ouais j'ai pensé aussi... mais oui... parce que... parce que... écoute... moi dans les rumeurs que j'ai eues quand même... moi je l'avais la rumeur des Terminator du chaos... depuis un moment... ouais mais les caoteux ils me disent que c'est 2018 les Terminator... oui je suis d'accord avec eux... mais je suis entièrement d'accord avec eux... à 200%... mais... la rumeur est là... comme quoi... voilà... et ils ont refait... ils ont refait... Nurgle... en fait... c'est pas une question de taille... c'est une question de taille... ils ont refait... les Terminator... ils avaient refait les figurines à Nurgle... proportionnelle... je crois... il y a eu des trucs qui avaient été refaits en proportion... d'accord... si je ne dis pas de bêtises... je ne me rappelle plus honnêtement... la guerre d'Impergale... elle a été refait en proportion... donc voilà quoi... c'est juste des questions de proportion... c'est pas plus quoi... enfin... je sais que le chaos n'a pas de primaris... mais... mais voilà quoi... c'était juste on va dire... mais ça le truc... c'est qu'en fait... le problème c'est que... cette histoire de primaris... là dans le fluff... ok ok... ça existe... pas de problème... mais... en vérité... ça par contre... c'est clairement... c'est clairement du violon... pour... refondre toute la gamme... mais bien sûr... mais bien sûr... c'était... et du coup... d'ailleurs on le voit de moins en moins marqué... primaris... mais bien sûr... mais parce que c'est fini maintenant... ce sera... c'est l'espèce marine... voilà... c'est l'espèce marine... donc dans la logique des choses... ils ont voulu rechanger l'échelle... des space marine... parce que l'échelle n'était pas bonne... et c'est vrai qu'elle n'était pas bonne... moi je suis tout à fait d'accord... bon... derrière ils nous ont refait hacker... mais par contre je... ah oui... c'est à dire je suis content... qu'on ne soit pas d'accord... par rapport à ce qu'ils aient fait dépenser... mais ça il n'y a pas de problème... tout peut s'entendre... mais... ils ont voulu refaire l'échelle... et ça... ça s'entend oui... quand t'entendais... c'était des mecs de 2m de haut... etc... franchement... quand tu regardes un primaris... si tu lis du fluff... et que tu regardes un primaris... aujourd'hui... face par exemple... un garde impérial... là tu te dis ok... voilà... ok... mais avant... l'espace marine d'avant... ils avaient... ils avaient le cul sous la poitrine... et oui... il n'y avait pas... tu vois... il manquait un morceau... ils étaient... ils étaient mal foutus... enfin voilà... je les adorais à l'époque... pour moi il n'y avait pas de problème... bien sûr... mais c'est vrai que... c'est vrai que... quand tu lis fluff et tout... les primaris... je suis désolé... mais... ils sont plus en accord avec les... les espaces marines en fait... tout simplement... et donc voilà... donc ils ont refait ça... ils refont la taille et tout... etc... et après ils t'éliminent les anciennes figurines... et encore... pour pas que trop les gens ils gueulent... ils te les mettent et tout ceci... ils te les laissent longtemps... et ils te les mettent en légende d'Harry... et tout... etc... pour pas que ça gueule de trop... pour pas que ça couine de trop... etc... etc... donc en fin de compte... ils ont même pris des pincettes... parce qu'ils auraient pu dire... arrêtez de nous faire chier... on sort ça... et puis c'est comme ça... et puis c'est tout... et puis tout le monde aurait gueulé... et puis après tout le monde a fermé sa gueule... et aurait acheté les boîtes... bon bref... et résultat du compte... et bien obligatoirement... à un moment ou à un autre... vu qu'en fin de compte... cette échelle... c'est pas l'échelle primariste... et primariste... il va falloir les oublier... c'est l'échelle Space Marine... donc à un moment ou à un autre... c'est clair et net... que les Terminateurs du Chaos... ils passeraient pas... parce que tiens... je voudrais bien en fait... tu vois... Horus et Rési... ils ont bien changé... la taille des figurines aussi... alors ils ont... oui... ils ont risqué les figurines... elles sont plus grandes... mais elles restent quand même plus... plus petites que les primaristes... bien évidemment... oui... elles ont été quand même... risquelles... elles ont été un peu risquelles... elles sont un peu plus grandes qu'avant... oui tout à fait... elles ont été retravaillées... etc... donc voilà quoi... c'était juste ça... et moi je te dis... j'entendais... j'avais entendu parler... des Terminateurs dans la boîte... ça et tout... mais j'avais entendu parler... d'un risquelles des Terminateurs... voilà... comme j'ai entendu... il faut un risquelles... des motos... des motos Space Marine du Chaos... bon... on va voir le risquelles... une fois que les motos... elles arriveront... parce que si les motos... elles sont plus grosses... que les bonhommes normaux... et tout... on va pas avoir l'air con quoi... d'être en décalage... ce qui est sûr... c'est que c'est vrai... que les motos du Chaos... je crois qu'elles commencent... un petit peu à dater... donc euh... ouais... ça sera pas mal... mais oui... effectivement... s'ils font... s'ils font un risquette... des motos... effectivement... ça fait bizarre... tu vois... ça risque de faire bizarre... bah oui... après effectivement... les Termis sont pas très vieux... effectivement... bon après... j'ai envie de te dire... pourquoi pas aussi... pourquoi pas... non mais je sais pas... on ferait bon... on verra bien... peut-être ça sortira dans 20 ans... peut-être ça sortira jamais... on s'en fout... peut-être ça sortira dans un mois... mais bon voilà quoi... mais voilà... je trouvais ça... je trouvais ça chelou... mais en fin de compte... ouais... bah moi j'étais... des petits codes de toute façon... parce que bah... je trouve... il y a quelques trucs... qui m'ont bien plu... toute la partie... heroic fantasy... mais la partie futurée... je trouve que non... elle était pas... elle était pas à la hauteur quoi... c'est tout... enfin voilà... c'est pas grave... maintenant... ça m'empêche pas de dormir... de toute façon... je pense que sur la dernière année écoulée... là... si on prend les 12 mois roulant... je pense qu'AOS... ils sont quand même très loin... devant 44... oh oui... ils font des trucs de fou... bon après... attention... c'est vrai qu'il y a eu Léviathan... c'était cool... oui oui... la boîte elle est folle et tout... mais c'est vrai qu'AOS... ils ont... enfin... ils sont fait des trucs de dingue... ils sont devant... ils sont devant... la boîte des Archangels aussi... c'était sympa... la boîte des Archangels... ouais... après moi... j'ai trouvé... j'ai trouvé très cool... moi... personnellement... je... voilà... c'est pas celle qui m'a fait plus rêver... mais oui... elles ont été bien refaites... elles sont chouettes... les croûtes aussi... les croûtes... ouais... la nouvelle armée... bah oui oui non... je sais pas... il faudra codex... je sais pas s'ils peuvent être joués tous seuls... et tout... comment ça se passe... ah oui... 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 je sais pas... quand ils sortiront l'analyse codex... ouais... c'est vrai... c'est vrai... samedi ce moment peut-être... donc voilà... je pense qu'on a fait le tour... de toute façon... oui... on a... on a sûrement fait le tour... voilà... donc euh... donc voilà... je vais être obligé de mettre une image de fond... euh... de Jean-Jacques en Soumise... ou en Princesse... je sais pas... ah non... non... tu vas pas faire ça... tu vas pas faire ça... et on me demande encore ton cosplay de Candie... on n'arrête pas avec ça... mais y'a pas eu... de podcast... c'était quoi ? tu as dit... c'est vrai... y'a pas eu... non... pas de Candie... je suis désolé les gars... voilà... ah bah oui... je sais pas... inscrivez... inscrivez aux mamans... vos mamies... tout ça... tout le monde regarde la vidéo... je sais pas... je vais faire un cosplay de Candie... ils vont mobiliser du monde... et tout... tout ça pour me foutre... me foutre en robe... avec une perruque de blonde... bravo... il a imaginé... oh la la... putain de merde... bah là au moins pour aller au bas de Boulogne... oh putain de merde... ah... oh la la... il ira chercher le grand méchant loup au bas de Boulogne... bah y'a pas de grand méchant loup dans Candie... non non mais bon... on rit... de Candie... comme dans tous les pays... on s'amuse... on pleure... on rit... on rit... et bien les méchants... et les gentils... et les méchants... comment... les méchants dans les commentaires... enfin voilà... les méchants et les gentils... je suis le gentil... je suis le gentil... non je suis le gentil... je suis poursuivi par les méchants... bonjour je suis le méchant... je poursuis le gentil... j'ai se tombé... mon dieu mon dieu... c'était bon ça... ah ouais... c'était la bonne époque... ils finiraient en prison maintenant... donc... bah voilà... bah écoutez... je pense qu'on a fait le tour... je pense qu'on a été clair et net... et tout sur les trucs... donc... nouveaux arrivants... quoi que ce soit... bienvenue chez les GG... du Wargame... les grandes gueules du Wargame... pas les Good Girls... ou un truc comme ça... donc... c'était Good Girls... putain... oui on était sur Candy... donc... donc voilà quoi... donc... il y aura encore des fois... où... on pourra peut-être s'engueuler... où il y aura des débats houleux... à 4... à 3... à 2... ou quoi que ce soit... donc voilà... si vos oreilles sont trop chastées pures... bah je ne sais pas quoi vous dire... mettez des boules de pièces... ou... je sais pas... mais bon voilà... et puis détendez-vous... on est là pour rigoler... et la vie elle est dure... donc... c'est des moments où... voilà... même si on râle... on s'aime... nous... voilà... et puis... vous pouvez pas réagir comme ça... et... et... et dans la même journée... allez vous enfermer... en regardant Pornhub... voilà... c'est pas possible... et on le sait que vous le faites... on le sait... ouais... on va vraiment croire... qu'on a un sponsoring de Pornhub... parce qu'on en parle... et tout... Razor... ouais... enfin donc voilà... bon bah en tout cas... si vous avez des trucs à nous dire... toujours nous... on vous répondra toujours dans les commentaires... donc n'hésitez pas à commenter... et... euh... et puis voilà quoi... bah je vais vous souhaiter une bonne soirée... ou une bonne journée selon quand vous écoutez ce podcast... et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ! oué... ça... ça te donne've pas une bonne nouvelle ! Sous-titrage ST' 501